Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'ITFAT2BIFIT, la première communauté du régime cétogène depuis 2015 et je rappelle que je suis en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Aujourd'hui, direction le Québec, le Canada, à la rencontre de Joanne qui va nous partager son expérience du régime cétogène. Bonjour Joanne. Bonjour, ça va bien ? Très bien, alors je te remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation parce que tu nous avais envoyé un petit message pour nous expliquer tout le bien que tu pensais des portraits kétos, etc. Donc, vu ce que tu m'as dit, je t'ai dit « est-ce que tu veux témoigner ? » Et puis hop, c'est parti, on a organisé l'enregistrement du témoignage. Donc, merci. Merci, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Est-ce que tu veux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Oui, mon nom c'est Joanne Landry, comme tu mentionnais, je suis du Québec au Canada. Moi, j'ai commencé Keto en 2021, le 25 janvier, cinq jours après mon 60e anniversaire. J'ai décidé que je me prenais en main avec un petit peu, je dirais, l'aide de ma belle-fille, la fille de mon conjoint, qui, elle aussi, commençait en même temps que moi et son conjoint. Puis, j'ai décidé d'embarquer, puis là, j'ai mentionné ça à mon conjoint. Mon conjoint, il a dit « je vais te suer, on est fou, on va manger les mêmes choses ». J'ai fait le ménage dans le garde-manger, dans le frigo. Ce que je ne consommais pas, je donnais à toutes et chacun, ceux qui continuent à manger régulièrement. J'ai partagé mon garde-manger. Donc, mon conjoint a fait avec moi. Lui, il a une pathologie, il est diabétique de type 2. Il a suivi le programme Reversa pendant ces trois ou six mois, je ne me souviens pas exactement. Il a diminué ses médications. Par contre, il n'a pas renversé son diabète parce qu'il est un petit peu plus low carb, je dirais. Puis, il fait toujours des jeûnes intermittents, comme moi aussi. Depuis le jour 1, jeûne intermittent des 16-8, 18-6. Puis, c'est ça. On a fait un bon bout. Ça fait déjà trois ans passé qu'on est quête au mois. Ça fait six mois que je suis carnivore. J'ai fait un défi carnivore avec Mario carrière. Puis, j'ai poursuivi. Mais par contre, de temps en temps, j'ai une petite tendance. Je me prends deux, trois petits framboises ou je mets un petit peu d'épices. Je prends du café toujours. Par contre, depuis le début, je prends du café avec la crème 35%. J'ai un à deux cafés le matin. À la suite de ça, comment je pourrais rajouter? OK, oui, j'ai perdu du poids naturellement. Mais c'est ce qui t'a poussé initialement à entreprendre le régime satanique? T'as vraiment déclenché ce qui t'a poussé? C'était quoi? C'était que je voulais me sevrer des glucides parce que j'avais trop de glucides. Mon conjoint, il me le disait souvent. Puis moi, j'avais déjà fait une panoplie de régimes low fat. Hypocalorique aussi peut-être. Hypocalorique, exactement. Weight Watchers et bien d'autres. Puis, je savais que je mangeais trop de glucides. Puis, je disais à mon conjoint, laisse-moi faire. Quand je vais être prêt, je vais faire ce qu'il faut. Puis, c'est là que Mélissa, sa fille, m'a parlé de le ghetto et tout ça. Puis, elle me donnait des infos. Ça a été ma coach, je dirais, pendant un petit bout de temps. Puis là, on le suit pas mal. Eux autres sont aussi carnivores. Puis, à part ça, j'ai, c'est sûr que moi, j'ai un fils il y a 33 ans aujourd'hui. Je lui parlais de ça. Puis, il voulait pas parce qu'il disait, laisse-moi faire mes choses. Je vais, je vais m'organiser. Puis, tout ça. J'ai dit, c'est beau. J'ai dit, je t'en parle pas. À une condition. Si un jour, t'es malade, tu me laisses t'en parler. Il a été hospitalisé. Il a fait des pierres au rein. Il a fait, il a eu une crise d'appendices. Il s'est fait opérer pour l'appendice. Puis, tout ça. Fait qu'aussitôt qu'il y a eu ces pierres au rein, j'en ai parlé. Il a dit oui. Il a dit, c'est correct. Il a dit, je vais le faire maintenant. Là, il a commencé. Il a arrêté un petit peu parce qu'il a une nouvelle conjointe. Puis, elle ne le fait pas. Mais ils disent qu'ils veulent recommencer toutes les deux camps. Je ne sais pas. Mais ils veulent recommencer. Donc, moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Moi, j'ai commencé parce que, c'est ça, je voulais couper les glucides. Je mangeais six à sept repas par jour, si je peux dire, là, avec les collations. Déjeuner à sept heures, banane ou rôtie avec banane, avec beurre d'arachide. À neuf heures, j'avais faim. Il était sept heures quand je déjeunais. À neuf heures, j'avais faim. Je mangeais une barre tendre, des choses très, très caloriques, très glucidiques, je devrais dire. À onze heures, je dînais. À une heure, une heure et demie, j'avais encore faim. Je prenais encore des... J'arrêtais au Tim Hortons chercher un cappuccino glacé qui était encore très glucidique. J'avais calculé à peu près comment je pouvais manger de glucides par jour. Puis, j'avais calculé environ entre 6 et 700 grammes de glucides par jour. Ah oui, là, c'est énorme. Épouvantable. Épouvantable. Ça n'avait pas de sens. Puis, c'est sûr que je savais que je perdrais du poids. Ça allait avec, ça, c'est certain. J'étais à 195 livres à ce moment-là. C'est 99. Je mesure 1,65 m. Et j'ai descendu jusqu'à... J'ai écris des notes, là. J'ai descendu jusqu'à 122 livres, 55 kilos. Ah oui. En huit mois. Donc, c'est plus de 30 kilos perdus. Oui. Oui, en huit mois. OK. Et après ça, j'ai repris un petit peu. Là, je suis à 30... 30 kilos perdus. J'avais descendu... Oui, c'est ça. Je suis rendu à 30 kilos perdus. Oui. Puis, je me maintiens. Ça va bien. Je suis très radicale. Quand j'ai décidé que c'était pour être ça, c'était pour être ça. Ma maman avait mentionné à mon conjoint qu'après six mois, j'étais pour lâcher comme j'avais fait avec les autres. Mais ça fait trois ans passé. Mais je sais aujourd'hui que je fais ça. Dans le temps, c'était pour avoir une belle apparence, maigrir, puis pas juste pour l'apparence. Maintenant, je ne sais pas pourquoi je le fais. C'est pour ma santé. Parce que moi, mon travail, c'est... Je suis... Je fais de l'entretien ménager dans les maisons privées. Puis, je tombais souvent fatiguée quand je travaillais. J'avais mal dans les articulations, les poignets, les coudes, les épaules, les genoux. Quand je nettoyais les toilettes, l'arrière, la toilette, il faut toujours aller à l'arrière. Je me mettais à genoux. Et quand je voulais me relever, je me mettais les deux mains sur le bord du siège de toilette pour me lever. Je n'étais plus capable. J'avais mal dans les genoux. Ça n'avait pas de sens. Deux semaines après, je n'ai plus de mal nulle part. Deux semaines. Ça fait que là, je me dis, bien voyons, ça ne se peut pas. Là, j'en parle avec mon beau-fils. Lui-ci, il avait les mêmes symptômes que moi. Lui-ci, ça l'a arrêté. Deux semaines après, il n'en donnait pas. Je lui dis, ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça. J'ai perdu ce poids-là. C'est ça. On en parle autour de nous. Puis, des fois, on se fait les yeux virent en envers. Mais par contre, j'ai des gens autour de moi. J'ai ma belle-fille et mon beau-fils. C'est deux enfants. J'ai ses beaux-parents. C'est ses beaux-parents qui sont des amis ici. Donc, on en parle entre nous autres. C'est toujours plaisant. Oui. Puis, tu es vraiment… Moi, c'est ce que je dis aux gens. On ne peut pas arriver à convaincre les gens de changer radicalement de nourriture comme ça. Toi, par exemple, il y a 20 ans, si on t'avait dit, tu vas réduire de 500 grammes de glucides par jour à 10 ou 20, tu ne l'aurais pas fait. Et finalement, c'est en allant au bout du bout. Tu te dis, là, je ne peux plus faire autrement. Il faut que je fasse quelque chose. C'est venu naturellement. Et finalement, tu es le meilleur exemple. Parce que quand on perd 30 kilos, quand on n'a plus de douleurs articulaires, quand on a un meilleur niveau d'énergie. Parce que j'imagine que tu devais avoir des hauts et des bas, des hypoglycémies avec les quantités de glucides absorbées. Sûrement. Mais je ne le savais pas. Parce que je ne m'étais jamais fait dire que j'étais en pré-diabète ou diabétique. Tout était toujours correct. Mais mon cholestérol était beau. Je n'avais pas de diagnostic de ce côté-là. Il y a 5 ou 6 ans, par contre, j'ai eu un hyperthyrodie. Et on m'a administré une pilule d'IOD radioactif. Et là, je suis en hypothyrodie depuis. Peut-être 6 mois après, je suis tombée en hypothyrodie. Là, je suis sur traitement de synchroïde et de cytomède parce que ma T3 est basse. Elle est à 2.5, quelque chose du genre. Mais je me fais suivre au privé pour ça parce que je n'ai plus de médecins de famille. Puis de toute façon, ils ne vont pas vérifier la T4 et la T3. Ils ne vérifient pas. Ils vérifient seulement. Fais attention particulièrement au sélénium parce qu'on peut avoir une T4 qui va être dans les clous. Si la T3 est basse, c'est souvent, pas tout le temps, mais souvent un problème de sélénium. Pas assez de sélénium dans l'alimentation. Le sélénium est indispensable pour la conversion de T4 vers T3. Comment on fait pour savoir si on n'a pas suffisamment de sélénium ? Une solution simple. Les analyses ne sont pas fiables. C'est compliqué à mesurer le sélénium. On s'est évalué dans l'alimentation. Tu rentres une journée complète dans le chronomètre, par exemple. Et tu vas voir la quantité de sélénium. 150 microgrammes, c'est bien. C'est à peu près 150 à 200. Et souvent, les gens sont à 40, 50, même en carnivore. Alors, le problème, tu vois, quand tu es en carnivore diète, le problème, c'est de savoir où les animaux sont élevés. Si tu prends du bœuf français, par exemple, qui vit en Europe, le bœuf français est très, très pauvre en sélénium. Par contre, si tu as du bœuf du Colorado ou du bœuf du Nebraska, du Dakota du Sud, tout ça, très riche en sélénium. Mais ça, tu ne peux pas le savoir a priori. C'est compliqué. Non, parce que moi, je n'achète pas chez des éleveurs non plus. J'achète en épicerie, puis des supermarchés. Après, il y a les fruits de mer. Les fruits de mer, ça permet, quand tu manges du poisson, des fruits de mer, il y a un peu de sélénium dedans. Ça permet de monter la quantité de sélénium. Au pire, passer sur un petit supplément de sélénium, même dosé relativement bas, t'en as à 50 ou 100. Mais ça aide entre la T4 et la T3. OK. Puis, par contre, j'ai entendu que la T3 peut être basse quand on est en carnivore. Est-ce que ça peut jouer ? Personnellement, toutes les analyses que j'ai vues avec un régime cétogène bien formulé, il n'y a aucun problème sur la thyroïde, vraiment. Moi, j'ai vu et moi, je prône plutôt d'écraser la TSH, c'est-à-dire une TSH plus basse pour moi, mieux c'est. Une T4 élevée, une T3 élevée et une T3R relativement basse. Bon, ça, c'est l'objectif. Clairement, il faut suffisamment d'iode dans son alimentation pour la T4. Il faut suffisamment de sélénium pour passer de la T4 à la T3. Il n'y a rien du tout qui nous indique qu'il y a une activité thyroïdienne affaiblie à cause d'un régime carnivore. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'on a une meilleure, entre guillemets, sensibilité aux hormones thyroïdiennes. OK. Il y a eu des études qui nous ont montré qu'en fait, plus tu manges sucré, plus tu manges de glucides dans ton alimentation et plus tu as besoin d'hormones thyroïdiennes. OK. Par exemple, tu sais, quand tu n'as pas assez de diodes, tu vois ce qu'on développe ? Un goitre et une thyroïde qui va être très, très grosse, voire même vraiment très, très grosse. Elle peut faire un ou deux kilos. Il y a eu des cas. Eh bien, ces goitres sont totalement reliés à une alimentation riche en glucides. Quand tu es dans une population ancestrale qui ne mange que de la viande, par exemple les Maasai, etc., il n'y a pas de goitre, jamais. OK. Tu vois ? Donc, non, il n'y a aucun problème avec l'alimentation carnivore et un problème thyroïdien, bien au contraire. OK. OK. C'est bon. Et il y a eu une toute récente étude qui a été publiée qui montre qu'on peut utiliser désormais maintenant de façon clinique le régime cétogène. Alors, ce n'était pas un régime carnivore, c'était juste un régime cétogène pour inverser une thyroïde d'Hashimoto. OK. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. OK. Puis les jeunes, ça n'a pas besoin d'être des longs jeunes à finir, des choses comme ça, non ? Non. Alors, ce qu'on appelle le jeûne intermittent dans la journée jusqu'à 36 heures, ça ne pose pas de problème. Par contre, des jeunes plus longs, alors là, oui, ça impacte l'activité thyroïde. Ça met en berne l'activité thyroïdienne. Et c'est normal parce que le corps détecte qu'il n'y a pas de nourriture. Donc, il va désactiver, entre guillemets, il va ralentir le métabolisme. Il ne va pas s'amuser à brûler de l'énergie alors qu'il n'y a pas de nourriture. Donc, ça impacte des gens qui font des jeûnes longs, par exemple, d'une semaine, deux semaines, trois semaines, de façon répétée plusieurs fois dans l'année. Là, ça impacte l'activité thyroïdienne. OK. Mais un jeûne jusqu'à 36 heures, zéro impacte. J'en ai fait des longs jeûnes au début du cypogène. J'avais fait, j'avais commencé en janvier. Au mois de mars, j'ai fait de la même année, 2021. J'ai fait un 136 heures de jeûne. Puis, j'ai refait peut-être à l'automne, après, je crois, ou en juin. Non, à l'automne, je crois, j'avais fait un 92 heures aussi. Mais maintenant, je fais des homades. Je fais 24 homades, 22, 23, 24 heures environ. Ça fait environ, je dirais, une bonne année que je fais homades. Pratiquement tous les jours. Des fois, le week-end, ça va arriver que je vais faire deux repas. J'ai entendu dans les portraits kéto que c'était mieux de prendre le petit déjeuner. Moi, je ne déjeune jamais. Je prends le souper, l'appeler le dîner. Je mange entre 4 et 6 heures, tout dépend. Puis, mon heure de coucher est environ 9h30, 10h. Je me rends compte dernièrement que ça arrive parfois que la nuit, je me réveille, puis je digère. Je digère mon souper. Je disais, je pourrais peut-être y aller plus tôt, mais je suis au travail ou quand je finis de travailler, je vais m'entraîner. J'aime m'entraîner à jeun. J'ai commencé l'entraînement au mois de janvier, le 25 janvier aussi, mais 2023, trois ans après, deux ans après. Puis, trois ans après, je me rends compte qu'il y a une fois, j'étais allée, je faisais quatre heures que j'avais pris un repas. Mais j'étais, je n'étais pas capable de m'entraîner. Je me suis entraînée en même temps, mais je n'étais pas capable. Puis là, j'ai dit non. C'est sûr que je ne mangerai plus jamais avant d'aller m'entraîner, ça c'est certain. Mais je ne peux pas aller m'entraîner à cinq heures le matin. Je comprends que ce n'est pas facile à organiser sur un repas. Déjà, ton parcours, en fait, il est pour moi symbolique, c'est-à-dire que tu débutes sur un régime cétogène, puis tu t'aperçois que les légumes, bon, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Hop, tu les enlèves, tu deviens carnivore. Puis finalement, tu t'aperçois que quand tu manges à satiété en carnivore, un repas, ça suffit. Pourquoi en faire deux ou trois ? Maintenant, chacun a ses contraintes professionnelles, de loisirs, de sport, etc. Où placer ce repas de façon la plus intelligente, ce n'est pas forcément simple. Des fois, on est obligé de fragmenter. Moi, juste pour l'exemple, je suis quasiment 90% du temps aussi sur un seul repas. Par exemple, quand je vais faire du motocross, je pars tôt le matin, je rentre le soir. Je prends généralement un petit déjeuner. Alors, ça peut être trois, quatre œufs, un peu de bacon. Mais pour moi, c'est petit, ce n'est pas grand-chose. Puis, je vais remanger quand je vais revenir à cinq heures le soir, alors que je ne fais jamais ça. Normalement, au pire, je ne mange jamais après-midi. Mais par contre, quand je vais faire du motocross, je fais ça. Parce que si je fais un énorme repas avant de partir, il va me falloir cinq heures pour déjeuner, pour digérer, excuse-moi. Donc, je ne suis pas bien sur la moto, ça ne va pas. Et puis, c'est plus agréable d'avoir un petit quelque chose dans le ventre avant de partir. Bon, voilà, moi, je fais comme ça. Mais l'idée, c'est de trouver le bon réglage pour toi par rapport à tes horaires, l'heure où tu te lèves, l'heure où tu fais ton sport, ton travail, etc. Moi, j'essaie de donner des grandes lignes pour que les gens puissent s'y retrouver. Entre faire un gros petit déjeuner ou faire un gros dîner, clairement, il est préférable de faire un gros petit déjeuner parce qu'on a toute la journée pour digérer. Alors, quand on fait un repas le soir, en plus, moi, tu sais, je m'adresse principalement aux Français. Et en France, il n'y a jamais personne qui va prendre un dîner, un souper à 4 heures du soir. Ça, ça n'existe pas. Nous, on le fait depuis longtemps parce que c'est notre habitude. On adore l'Amérique du Nord et on vivait déjà comme ça en France. Mais ça, ça n'existe pas en France. Tu ne trouves même pas un restaurant qui va te servir un souper à 6 heures le soir. Ils ouvrent par avant 7 heures, toi. Puis, si tu vas au Portugal ou en Espagne, ils vont commencer à manger à 10 heures le soir. C'est impossible de dîner, de souper à 4 heures. Aux Etats-Unis, c'est facile. Tu rentres dans n'importe quel restaurant à 4 heures, 5 heures de l'après-midi. Ils servent le dîner ou le souper. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'expliquer ça. Parce que quand on n'a que 2 ou 3 heures entre la fin du repas et le moment où on s'endort, c'est trop court. Surtout sur un seul repas, un omad. Et encore plus quand c'est en carnivore. C'est des grosses quantités de protéines à digérer, beaucoup de gras, etc. C'est impossible de digérer ça en 3 heures. Donc, la nuit, on n'est pas bien. Parce que je mange environ entre 500 et 600 grammes de viande à mon repas. C'est beaucoup, là. Oui. Puis, le week-end, quand je ne travaille pas, j'essaie de manger plutôt vers midi, une heure, manger ma grosse pièce de viande, plus vers ces heures-là pour avoir le temps de digérer. Samedi, j'avais un souper avec des amis, une rencontre d'anciens travailleurs qui travaillaient ensemble pour mon conjoint. Je n'ai pas mangé. J'avais mangé un tomahawk de veau, ça, d'épais, qui devait faire 500-600 grammes, là, au souper. Je n'avais pas faim. Il était rendu 7h30, puis je n'avais pas faim. Je n'ai pas mangé. Ça a été au lendemain. Je fais facilement au mâle, puis j'aime ça. Je n'ai pas besoin de trimballer une boîte à lunch, puis emmener tout le temps la nourriture. Puis, je ne perds pas de temps à mon travail. Je ne prends pas de pause, puis je continue. Ma pause, c'est quand je change de client. Je change dix minutes dans mon auto, puis j'arrive chez l'autre client, puis je sors la balayeuse, puis on y va, puis on commence. C'est pour ça que c'est très pratique de pouvoir mettre qu'un seul repas dans sa journée, parce qu'il faut arriver à le mettre de façon intelligente selon ce qu'on fait, mais on gagne du temps. Au lieu de manger trois fois par jour ou cinq fois par jour avec les snacks, on gagne du temps. Certes, jusqu'à 7h. C'était épouvantable. Ça n'avait pas de bon sens. Je me ruminais la santé. Ça n'avait pas de bon sens. C'est sûr que je n'avais pas ces pathologies de DT2 ou de cholestérol. On sait ce que c'est. Tu sais, le diabète de type 2, honnêtement, moi, j'aime bien parler des travaux du Dr Kraft, qui avait mis ça en évidence en 1975. Ça remonte déjà. En gros, il avait expliqué qu'à l'époque, déjà, 90 % de la population était pré-diabétique ou diabétique. 90 %. Et il y a une toute nouvelle étude qui a été publiée il y a quelques jours qui est très intéressante, malgré le fait que, personnellement, je ne sois pas du tout un adepte des CGM. Tu sais, c'est les capteurs de glycémie que tu mets derrière le bras pour monitorer ta glycémie. Moi, j'en ai eu un. J'en ai utilisé. Ça peut être utile chez certains profils, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est que l'industrie pharmaceutique pousse à ce que les gens utilisent ça, parce que c'est eux qui baîtrisent ça. Le plus gros fournisseur, c'est Abbott. Abbott, ils sont aussi bien sponsors de l'association des diabétiques américains que producteurs de ce genre de capteurs. Donc, eux, ils ont intérêt, en fait, d'équiper à la fois les malades et les gens qui ne sont pas encore malades. C'est un gros business. Donc, je ne pousserai pas à utiliser ça. Par contre, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont pris des gens qui n'étaient pas diabétiques. Donc, ils ont fait faire des mesures de glycémie aux gens. Ils en ont équipé 5800 qui n'étaient pas diabétiques. OK. Et à la fin de l'étude, ils se sont aperçus, en fait, que 40 % de ces gens qui avaient une glycémie normale étaient pré-diabétiques et 3 % étaient déjà diabétiques. Donc, 43 % qui avaient déjà des problèmes, alors que les médecins, ils n'avaient rien détecté et que les analyses, elles montraient que les gens, ils étaient normaux. Oui, ils ne font pas le Hbac1, je crois. Ah, même pas ça. C'est uniquement la glycémie qui est monitorée pendant deux semaines avec le capteur. Donc, on sait la glycémie à jeun de façon continue et on sait aussi la glycémie jusqu'où elle monte après chaque repas. Oui. Et avec ces données-là, ils ont dit qu'il y a 43 % des gens qui sont ou diabétiques ou pré-diabétiques, alors que ces gens avaient un profil normal. OK. Voilà. C'est pour ça que finalement, il y a beaucoup de problèmes sous-jacents dans la santé parce qu'ils ne sont pas détectés à temps, ils ne sont pas détectés correctement. Mais aujourd'hui, il y a tellement de glucides, tu ne peux pas manger plus que 150 grammes de glucides par jour sans, au bout de 40 ans ou à 50 ans, avoir déjà des problèmes de pré-diabète. Et le Dr Kraft avait déjà expliqué ça. le pré-diabète s'installe au minimum 20 ans avant le diabète. Oui. Voilà. Et donc, quand je dis diabète, ça ne veut rien dire pour les gens, le diabète. Le problème, c'est les conséquences du diabète. C'est insuffisance rénale, cécité, amputation, les problèmes de cicatrisation, tous les problèmes qui vont avec. Et les gens, ils commencent en fait à avoir une vraie résistance à l'insuline dans la trentaine, fin de trentaine, quarantaine. Et puis après, à 60 ans, ils sont diabétiques, insuline, metformine, etc. Donc, ce que tu as fait, c'est très bien. Mon conjoint, son médecin, à trois reprises, il lui a mentionné, si tu ne fais pas attention, tu vas être obligé de prendre de l'insuline. Lui, il ne voulait pas avoir de l'insuline parce qu'il est camionneur, il va aux États-Unis. Puis s'il prend de l'insuline, c'est trop dangereux pour les comas diabétiques. Il ne pourrait plus aller faire son travail. Là, il me faisait plus attention. Moi, c'est moi qui fais tous ces lunchs. Je prépare ça d'avance dans le congé. Il a toujours son micro-ondes, son petit frigidaire, son petit congélateur dans son camion. Puis c'est tout moi qui prépare ses repas. Il emmène ça. Il sait qu'il est chanceux. Tu sais que c'est un monde que je connais bien parce que je suis né dans les camions quand j'étais petit. Je suis né dedans. À 12 ans, je conduisais déjà le camion tout seul. Donc, je sais ce que c'est. Et pour moi, c'est une des populations qui a le plus à gagner à passer en kéto parce que tous les chauffeurs routiers sont en surpoids. Oui. 88 %, voire obèses. Et aux États-Unis, encore plus. Alors qu'en plus, aux États-Unis, c'est facile. S'ils veulent s'alimenter en kéto, manger beaucoup plus de viande, des œufs, de la viande. Il y en a partout dans tous les routiers. Il y a partout. Donc, c'est facile. Et c'est vraiment une population qui a intérêt à le faire le plus vite possible parce que, comme tu le dis, dès lors qu'il se pique à l'insuline, après, c'est terminé au niveau du permis. Il ne peut plus traverser. Il ne peut plus aller de l'autre côté de la frontière du Canada pour faire le travail. Il peut y aller comme voyage, mais il ne peut plus le faire pour son travail. Et il aime ce qu'il fait. Donc, il n'était pas question qu'il ne voulait pas arrêter. Alors, tu disais qu'il s'était fait accompagné par Evelyne à la clinique Reversa au Québec, une des pionnières sur l'inversion du diabète de type 2 au Canada. Et tu disais qu'il n'avait pas encore réussi à descendre encore son A1C, donc l'hémoglobine glycée, relativement assez basse pour dire qu'il était plus diabétique de type 2. Non. Puis, ça ne l'intéresse pas. Moi, il me voit que je ne mange pas de légumes, presque pas. L'autrefois, j'ai fait des asperges, j'ai pris une asperge, mais j'avais comme un peu un dégoût. Ça ne me tentait même pas. Puis, mais il veut continuer à avoir ses à-côtés, ses légumes. Il emmène ses fraises ou des framboises, des radis, des cocombes, des oignons, des tranches. Il mange des oignons comme une pomme. Mais il n'en mange pas beaucoup. Il sait que c'est beaucoup glucidique. Mais quand il a commencé avec l'église, il y avait trois médicaments. Il y a un médicament qu'il a lui enlevé tout de suite. Elle dit ça, t'enlèves ça tout de suite. Il n'a jamais repris. Il était au Janumet. C'est Metformin et Januvia. C'est un mélange des deux. Il a ça. Il a baissé de beaucoup, mais il n'a pas renversé complètement. Il veut continuer à manger ces petites choses qu'il aime. Il faut qu'il trouve... Il y a des solutions, en fait. Moi, je comprends, quand tu as encore un bec sucré, etc. Il faut vraiment qu'il trouve l'alternative où il va se faire plaisir, mais qui ne va pas impacter son diabète. Il faut que ce soit peut-être, pourquoi pas, une pâtisserie keto. Tu vois, quelque chose que tu vas lui préparer, qui va avoir un goût sucré avec un sucré alternatif, je ne sais pas, moi, de l'irétraiteur, de la lulose, ce que tu veux. Oui, dedans, il va y avoir juste deux mertilles pour la présentation, quoi. Mais le volume ou le goût sucré, en fait, il ne va avoir aucun impact parce que dedans, il n'y a rien en glucides nets. C'est peut-être ça qu'il faut. C'est mieux qu'il mange de ces petits gâteaux-là que de prendre sa grosse... Il apporte à peu près deux livres de fraises pour sa semaine. C'est quand même beaucoup. Oui, oui. C'est beaucoup. Il faudrait qu'il fasse des petits gâteaux à la place qu'il mange chez fraises. Peut-être. Enfin, il faut que ça lui plaise aussi. Il faut trouver une alternative, en fait, qui lui plaise. Oui. Parce que plus tôt, il descendra vraiment son A1C au plus bas, autour de 5, et mieux ce sera à quoi. Ah, mais il est... Sa glycémie est quand même basse. Il se tient autour de 5, 5.1, 4.9. Il se tient dans ça. Mais avec la médication. OK. Il a encore une médication pour la glycémie. OK. Oui, 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 oui. Il ne prend plus de statine. On lui avait fait enlever la statine. Ça, il n'y avait jamais recommencé. J'ai dit, ton cholestérol, c'est important que tu en ailles, du cholestérol. Je lui dis, prends pas de statine. C'est vrai que les statines font devenir diabétiques. Oui, je ne sais pas c'est par quoi qu'il a commencé. S'il s'est fait les statines, parce que nous, c'était 10 ans qu'on est ensemble, puis ça fait une bonne vingtaine d'années qu'il est sur médication pour le diabète. Donc, je ne sais pas avec quoi il avait commencé, par contre. Mais il va y arriver, parce que c'est par de petits ajustements. Les micronutriments aussi sont importants. Tu sais, il y a des choses, ne serait-ce que le magnésium. Le magnésium participe à un retour d'une bonne glycémie. Donc, il peut y avoir quelques carences qui vont aussi impacter. Après, les chauffeurs routiers aux États-Unis, ils roulent beaucoup. Ils roulent plus que les Européens. Il y a aussi le décalage horaire. Quand tu commences à rouler la nuit, à dormir plus tard, etc., ça impacte aussi la glycémie. Il n'y a pas de décalage, par contre, mais il fait jusqu'à 13 heures de route dans la journée. Au Québec, ils peuvent rouler 13 heures, puis aux États-Unis, c'est 11 heures de route. Puis plus les pauses, les pauses dîner, puis les pauses. C'est beaucoup. Oui, c'est clair. Ah oui. Puis il n'y a pas un sommeil régulier non plus. Oui, ça aussi, ça impacte la glycémie. Oui, aussi. Oui, oui. Il y a un capteur, il a arrêté de le mettre parce que c'était toujours correct. C'est quand même coûteux. C'est 100 euros aux deux semaines. Oui, c'est coûteux. Oui, c'est un gros business juteux. Tu sais qu'aux États-Unis, ils viennent d'avoir l'autorisation pour le vendre. Alors, on pourrait l'avoir déjà comme ça. Bon, c'est entre deux ce que je raconte, mais globalement, ils ont une vraie autorisation pour le vendre librement. Donc, ils vont faire la promotion nécessaire pour que tout le monde s'en équipe. Mais si tout le monde s'en équipe, ils vont s'apercevoir d'une chose, en fait, c'est qu'ils vont multiplier par trois ou par quatre ou par cinq le nombre de diabétiques. Parce que tout le monde va s'en rendre compte, du coup. C'est ce qu'ils veulent. Je pense que c'est ce qu'ils veulent. C'est un gros business. Parce que c'est les mêmes, en fait, qui vendent les capteurs, qui vendent l'insuline, qui vendent les médicaments, qui sponsorisent l'association des diabétiques. Donc, eux, ils ont intérêt à avoir toujours plus de diabétiques. Oui, exactement. C'est des sous dans leurs poches. Oui, c'est beaucoup d'argent. Aux États-Unis, l'année dernière, c'était 412 milliards de dollars américains. Le diabète de type 2 pour les États-Unis, 412 milliards. C'est épouvantable. C'est énorme. Oui, oui. Que sais-je, je vais rajouter. Il prend du magnésium, puis il prend, il vient de recommencer à prendre du magnésium. Le vrai, prendre du magnésium, c'est important. C'est le vitamine B. Le vitamine B, c'est aussi D3K2. Ça, il emprunte deux ou trois par jour. Ça aussi, ça joue sur la glycémie. Quand il y a une carence sur la vitamine D, il peut y avoir un impact sur la glycémie. OK. OK. Aussi, OK. Il n'y a rien, en fait, qui est isolé. C'est-à-dire que tout est un peu connecté. Quand tu parles de thyroïde, on peut parler de vitamine D aussi. Tout est connecté, en fait. Tous les micronutriments travaillent ensemble. On ne peut pas juste en prendre un et l'isoler parce qu'ils sont tous interdépendants. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de carences, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en Europe, en magnésium. On ne mange pas assez de magnésium dans l'alimentation. En particulier, ceux qui mangent beaucoup de végétaux parce que les végétaux sont de plus en plus pauvres. Les animaux, ce n'est pas pareil. On a suffisamment de magnésium dans l'alimentation carnivore, mais pourquoi pas en rajouter plus ? Ce n'est pas un problème. Plus il y a de magnésium, mieux c'est. Dans tous les corps de mortalité, que ce soit cardiovasculaire, cancer, etc., on sait que plus il y a de magnésium, et mieux c'est. La vitamine D, elle est importante parce qu'elle fonctionne avec le magnésium, mais tout ça, ça impacte aussi la glycémie. OK. OK. Moi, je suis rendue à 5 comprimés de vitamine D des 3K2 parce que j'ai fait une prise de sang puis elle était à 106 et c'est encore un peu basse, donc j'ai augmenté encore. Puis je prends du magnésium. De magnésium, je prends 600 mg par jour. Moi, j'ai des crampes dans les mollets, les pieds la nuit et je dois prendre mes 2 cuillères à thé de sel dans mon eau dans la journée. Si je ne prends pas mon sel, c'est immanquable. J'ai des crampes la nuit. Je venais les orteils tout croches. Là, c'est moins pire parce que je prends mon sel. Mais de temps en temps, une petite crampe dans le mollet, ça fait mal. Quand je m'aperçois que je n'ai pas pris mon 2 cuillères à thé, j'ai dit, oui, t'enlètes ton eau pour pouvoir enlever ça, ces crampes-là. C'est bien important. C'est bien, franchement. C'est les deux que je prends, les deux suppléments. mais j'avais entendu par rapport à la viande thyroïde que tu parlais du selenium et tout ça, mais je ne savais pas comment prendre, comment en prendre parce que vu que ça ne se convertit pas en T3, j'ai une amie en T3, je pourrais peut-être en prendre un peu, voir ce que ça ferait. Le selenium, c'est un micronutriment qui est sous-reconnu, il n'est pas assez connu. L'iode est relativement connu, le selenium, pas assez. Et le selenium, il joue énormément de fonctions pour le système immunitaire, pour la glutation, pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, par exemple, qui ont été mises en évidence. Les poissons, les poissons gras, tu sais, on a tous entendu dans le monde entier des campagnes en disant ne mangez pas des gros poissons comme le thon, des choses comme ça parce que les métaux lourds s'accumulent dans la graisse de ces poissons. Il ne fallait pas en manger, c'était la mode. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a un ratio entre le mercure et le selenium. Et que partout où il y a des gens qui consomment des poissons qui sont riches en selenium, mais pollués au mercure, en fait, concrètement, il ne se passe rien pour la santé. Pourquoi ? Parce que le selenium, il vient détoxifier ce poisson. Ok. Si tu mangeais juste du mercure, le mercure est toxique. Par contre, si tu mets l'antipoison entre guillemets en face qui est le selenium, il ne se passe rien. Donc, ils ont fait des grandes études, par exemple, dans certains pays relativement pauvres où ils vivent de la pêche, beaucoup de poissons, chez la femme enceinte, chez le fœtus, etc. Et on s'est aperçu qu'il y a un ratio respecté entre le selenium et le mercure et que quand le ratio respecté, on s'en fout qu'il y ait du mercure dedans. Ok. Le selenium est important. Ça élimine le mercure. Exactement. Mais pas que. Et d'autres métaux lourds, par exemple, l'aluminium, c'est un chélateur. On sait, le selenium est vraiment important. Ok. Voilà. Ok. Et donc, il y a certaines zones géographiques. Par exemple, l'Europe, les terres, au niveau géologique, sont très pauvres en selenium et on devrait faire encore plus attention au selenium en Europe plus qu'en Amérique du Nord. Ok. Mais même en Amérique du Nord, il y a des gens qu'on ne mange pas assez. Moi, dis-donc, je n'en mange pas. Je ne suis pas capable de manger ça. C'est les gros poissons gras qui étaient relativement riches en selenium et en mercure et il y avait une campagne. Ce qui fait que les gens se sont détournés de ces poissons-là. Ok. Très bien. À chaque fois qu'on retire une classe d'aliments, les gens ne se posent pas de questions. On leur dit, ne mangez pas de produits laitiers, ce n'est pas bon. Ok. Mais ils ne se sont pas posé la question de savoir où est-ce qu'ils allaient avoir leur calcium, par exemple. Les poissons, c'est pareil. On leur dit, les gros poissons, ce n'est pas bon. Ok. Mais EPA, DHA, oméga-3, sélénium, tu vas trouver ça où ? Personne ne se pose la question. Ils retirent une classe d'aliments sur des hypothétiques dangers, mais ils ne se posent pas la question de savoir où est-ce qu'ils vont trouver ces micronutriments en remplacement. C'est comme l'iode, tu vois. Dans le sel, il n'y a pas d'iode quasiment. Quasiment pas d'iode. Bon. Donc, le sel de mer, tout ça, est très pauvre en iode. Comment ? Comment ? Le sel, c'est le sodium. Le sel, c'est du chlorure de sodium. Mais il y a un siècle, dans tous les pays, ils ont fait des campagnes pour enrichir en iode le sel de table. Donc, il faut bien comprendre que les gens, ils prennent un complément alimentaire dans le sel depuis plus d'un siècle. Et en plus, chaque pays enrichit en iode différemment. Par exemple, entre Israël et les États-Unis, tu as deux fois plus d'iode d'un pays par rapport à l'autre. Pourquoi ? On ne sait pas. En plus, l'iode est volatile. C'est-à-dire que l'iode, dans le pot de sel, il s'évapore. Donc, quand tu commences ton pot, tu as peut-être un peu d'iode. Quand tu le finis, il n'y en a plus. Et puis, en plus, on a dit aux gens depuis une cinquantaine d'années, ne mangez pas trop salé. Donc, les gens, ils mangent de moins en moins de sel. Et ce qui fait qu'il y a une vraie carence en iode dans toutes les populations occidentales. Mais vraiment. L'iode, à ce moment-là, à quel endroit on peut la retrouver ici ? Dans le temps, nos ancêtres chasseurs mangeaient la thyroïde, par exemple. Oui, je ne sais pas. Et tu prends les mamelles des animaux aussi, qui sont riches en iode. Ils étaient consommés à l'époque. Maintenant, ils ne le sont plus. Donc, si tu veux manger l'iode, tu n'as pas 40 produits. Par exemple, les vegans le savent très bien parce qu'ils en consomment beaucoup. Tu as des alpes qui sont riches en iode. Mais trouver des produits animaux, il faut manger beaucoup de fruits de mer, il faut manger des moules, il faut manger des huîtres, il faut manger tout ça, qui aujourd'hui sont consommés extrêmement rarement. Les moules, les huîtres, c'est ce qui est dans les coquilles, dans le fond. Voilà. Alors, c'est rigolo, je vais te donner une anecdote parce que moi, j'utilise comme sel de table, c'est le sel Redmond. Il est connu, Redmond-Soul, qui vient de l'Utah, aux États-Unis. Bon. Eh bien, sur le paquet, il y a marqué que ce sel n'est pas enrichi en iode. Donc, il ne convient pas, il manque de l'iode, c'est carencé en iode. OK. Et moi, j'ai l'analyse chimique du sel. Et si tu en manges 12 grammes par jour, tu as le minimum requis en iode. Parce que les dépôts miniers de ce sel ne sont pas du tout les mêmes que le sel marin qu'on va récolter maintenant. Et tu as de l'iode qui a été séquestré dedans. OK. Et tu as les mêmes niveaux d'iode que tu vas avoir dans un sel enrichi, en fait. Ce n'est pas des grandes quantités, c'est 150 microgrammes, ce n'est pas grand-chose. Mais ça couvre les besoins théoriques d'un être humain aujourd'hui. Parce que je mange 12 grammes de sel par jour. Mais comme les gens, on leur dit de manger maximum 5 grammes, voire 2,5 grammes aux États-Unis, ils n'en ont pas assez. OK. Moi, j'ai toujours été une forte sur la salière, salée, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me souviens, mon conjoint, dans le temps, il me disait, mais pas tant de sel, j'aime ça saler, moi. Sur les frites, dans le temps, je mettais du sel, il me semble, j'en remettais encore et je ne m'avais jamais assis. J'aimais ça, j'ai toujours aimé le salé. Donc, ça, ce n'est pas un problème. J'en mets sur mes steaks et sur ma viande, mes repas, j'en mets tout le temps. Sur les oeufs, j'en mets plein. C'est une bonne chose. Il n'y a pas de problème avec le sel. C'est pareil que pour les autres problèmes qu'on a cités, le cholestérol, etc. On a dit aux gens depuis des décennies d'arrêter de manger salé, que le sel était responsable de l'hypertension, etc. Des problèmes cardiovasculaires, tout ce qu'on veut. Et en fait, on s'aperçoit dans la réalité scientifique, documentée, que c'est le contraire. Et c'est pour ça que les portraits kétos sont intéressants parce que j'ai vu plein de gens, soit directement pour eux, soit pour leurs proches, qui avaient des problèmes d'hypertension, ils prenaient des médicaments contre l'hypertension, ils mangeaient très peu de sel et quand ils sont passés en kétos, automatiquement, ils ont mis beaucoup plus de sel parce que je les ai encouragés à rajouter du sel, c'est obligatoire. Ils sont passés en kétos et deux, trois semaines, un mois après, ils ne prenaient plus de médicaments contre l'hypertension et maintenant, ils ont des tensions de jeune homme. Mon conjoint, il avait arrêté de prendre ses hypotenseurs parce qu'au début, il salait plus, mais là, il sale moins et il a recommencé à prendre ses hypotenseurs. Il faudrait qu'il sale plus et qu'il n'aurait plus besoin de sa médication. C'est clair. C'est une des premières choses qui est supprimée pour quelqu'un qui passe en régime cétogène. La perte de poids se déclenche et tu te retrouves à avoir de l'eau excédentaire qui est perdue. Les gens, quand on consomme plus de sel, la tension descend et donc la tension qui descend plus le médicament qui va provoquer une hypotension, il peut y avoir des problèmes. Donc, les gens réduisent la médication puis la suppriment et retrouvent une tension normale. Il y avait des gens qui avaient des tensions à 18-10, 17-9 dans ces eaux-là et ils redescendent facilement à 13-8, 13-9 et puis après, avec les années, ils redescendent encore pour un médecin aujourd'hui, moi, j'ai une tension de 10-6. Je fais 6 pieds 2, tu vois, en livre, je ne me souviens jamais de mon poids, 72 kilos et j'ai une tension de 10-6. En France, une tension comme ça chez un médecin, c'est une hypotension, j'ai un problème. Ici, nous, c'est 100, j'imagine ? 160, voilà, 160 km, oui. OK, OK, c'est simple, c'est pas gros, oui. Non, mais ça, c'est une tension normale que tu vas retrouver dans toutes les populations ancestrales, par exemple, les Maasai, tout ça, ils ont ces tensions-là. OK, OK. Et aujourd'hui, on s'est habitué à des tensions, alors au Québec, on va dire 130-80, par exemple, ou 140-90, comme des tensions presque normales, alors que c'est de l'hypertension. 120, ici, c'est, moins de 120, c'est optimal. je sais que mon conjoint, il est environ ça, mais avec sa médication. S'il ne prendrait pas sa médication, probablement que ça monterait, il faudrait qu'il prenne plus de sel. Il y a de la difficulté un peu avec le sel. Le soleil aussi, tu sais, t'imagines pas le soleil, rien que l'exposition au soleil commence à te permettre de descendre la tension. Quelqu'un qui prend le temps une demi-heure tous les jours à midi de se sortir, il va au soleil, la tension, elle descend. Tout descend, le rythme cardiaque descend, la tension descend, c'est un vasodilatateur. J'ai commencé, je vais marcher assez souvent, 3, 2, 3, 4 fois par semaine, ça dépend comment ça donne puis la température souvent. Puis j'ai commencé quand je vais marcher, il a fait beau, là, on a eu du beau soleil, j'enlève mes verres. C'est bien. J'ai entendu qu'il faut que ça passe par les yeux, j'enlève mes verres, j'ai dit ça va passer plus que l'extérieur. mais je ne mets jamais de verres fumés, jamais, je n'ai pas ça moi, des verres fumés pour conduire, sauf, je fais de la moto aussi puis je conduis ma moto, sauf quand je conduis ma moto que j'ai des verres fumés parce que le soleil est aveuglant. Moi aussi, tu sais, je fais du motocross et quand je fais du motocross, j'ai une paire de lunettes avec des verres fumés parce que quand tu es dans les montées et que tu arrives vu derrière où tu as le soleil qui est en plein dans les yeux, c'est impossible, tu es obligé de rouler avec ça. C'est la seule exception. Tu ne vois pas le ravin, là. Oui, c'est ça. Plus on passe de temps dehors, plus on passe de temps avec l'œil directement que ce n'est pas au soleil et mieux c'est. Pour te donner une idée, tu as une grande partie du spectre lumineux qui est de la lumière rouge. Eh bien, si tu prends ton conjoint, que tu les prends sa glycémie et puis qu'après, tu les fais faire 20 minutes de séance, tu sais, ça s'appelle red light therapy, donc c'est que des LED de lumière rouge. OK. Tu descends ta glycémie de 20 % en 20 minutes. Une glycémie qui est à 100, tu la descends à 80. OK. Juste avec ça. Et si tu as un capteur de glycémie, un CGM derrière, tu le vois immédiatement, 20 % au moins. OK. Et le soleil a le même effet parce que la grande majorité du spectre lumineux, tu as les UVA, les UVB, les infrarouges, les ultraviolets, le spectre lumineux visible, c'est du rouge. Et le rouge, il impacte directement notre glycémie. OK. Hein ? C'est bon. Puis quand tu vas marcher 20 minutes dehors aussi. Très bien. Oui. Mais le fait de faire l'exercice aussi, c'est bon pour… Pareil. Oui. OK. Oui. Lui, il est sédentaire, donc c'est un peu difficile mais c'est difficile de faire de l'exercice quand tu es camionneur aussi. Oui. Mais ce n'est pas évident pour lui d'aller faire ça. Des fois, je lui dis… Mais c'est dommage, tu vois, c'est vraiment… Enfin, des gens, je connais bien, je connais bien le métier, il y a vraiment quelque chose de spécifique à faire pour eux, pour les aider à retrouver la santé, des exercices simples qu'ils peuvent faire juste à côté de leur camion. Il y aura des choses simples à faire. La nourriture, c'est pareil. Qu'ils puissent savoir quoi manger en déplacement, même quand ils ont pain, parce que les camions américains, il y a beaucoup de place dedans et les camions français sont beaucoup plus petits, ils peuvent beaucoup moins stocker de choses mais les américains peuvent beaucoup stocker dedans. Il y a moyen vraiment de faire quelque chose parce que c'est des gens qui sont isolés finalement dans la société. Ils n'ont pas un mode de vie comme tout le monde, ils ne vont pas au bureau, ils ne vont pas à l'usine, c'est différent. Ils sont en déplacement donc il leur faut des choses non périssables, etc. Et c'est dommage parce qu'il y a des choses à faire. Il faut que j'écrive un livre sur le régime cétogène pour les routiers. Oui. C'est vrai. Oui, avec toutes les astuces parce que c'est spécifique et ça, voilà. Tu vois, aux États-Unis, par exemple, tu as beaucoup de viande séchée. Tu as accès à de la viande séchée. En Europe, tu ne trouves jamais ça. C'est impossible à trouver. Nulle part qu'on trouve. Est-ce que c'est, je veux toujours m'en faire, je n'ai jamais fait, je manque de temps. Par contre, ce qu'on retrouve dans les supermarchés, ce n'est pas clean clean si on peut dire il faut chercher. C'est vrai qu'aux États-Unis, tu as beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, ne serait-ce que le bacon, tu prends du bacon aux États-Unis, 90 % du bacon, ils mettent du sucre dedans. Oui. Bon, donc il faut creuser, il faut chercher pour trouver ne serait-ce que du bacon sans sucre. La viande séchée, c'est pareil. On achète le sans sel, il n'y a pas de sucre dedans. Mais quand je le fais cuire, je rajoute du sel. Oui. Je le fais cuire avec du sel. La viande séchée, le problème, c'est que c'est long parce que si tu le fais au four, c'est très long. Ça ne vaut pas le coup économiquement parce que ne serait-ce qu'en énergie, ça ne vaut pas le coup. Après, il y a des déshydrateurs. Alors là, c'est très bien, il y a des déshydrateurs. C'est moins énergivore et ça te fait quelque chose de très bien. Mais sinon, moi aussi, j'en ai du très bon qui n'est pas très cher. Il y a 15 dollars la livre. 15 dollars américains la livre et pas de sucre dedans. Vraiment top qualité. Il faudrait vérifier que lui vérifie quand il va aux États. Des fois, ça arrive qu'il va dans des supermarchés. Des fois, ça arrive, pas souvent, mais il peut vérifier voir s'il y en a qui n'ont pas de sucre. Oui, il y en a. Ça existe. Souvent, il le marque dessus parce que ce n'est même pas à 10 % de l'offre. 90 % ils mettent du sucre dedans. Comme les bacon. C'est comme tu disais. Bacon, c'est pareil. Voilà. Et donc, du coup, comment ça se passe en famille parce que tu m'as dit que c'était ta belle-fille qui avait commencé avec toi. Oui, c'est la fille à mon conjoint. Elle, elle a sa famille, son quatre. Elle a deux garçons. On a commencé en même temps. On a commencé en même temps. elle, Mélissa, qu'est-ce que ça fait? Elle avait un diabète de type 2. D'accord. Un diabète gestationnel. Puis, ça lui a meuré après après ses grossesses. Puis, elle prenait de la metformine. Puis, elle, après deux ou trois mois, plus rien. Elle a complètement arrêté. Elle a renversé son diabète. OK. Ça, c'est super. super. Ton conjoint, lui, avait l'apnée du sommeil. Un truc, une machine, non? Oui. Complètement renversé. Merveilleux. Des grosses allergies complètement renversées. Lui, c'était à l'année les allergies complètement renversées. Comme je disais tantôt, il y avait mal dans les articulations. Il n'y a plus rien non plus. complètement partie. Puis, quand on se rencontre pour les repas de famille et tout ça, bien là, on se parle puis on prépare nos repas pour nous puis le reste de la famille, eux, ils préparent pour eux puis nous, on mange, on essaie de se partager ensemble les repas. On fait ça. C'est bien parce qu'en fait, tu es en train de témoigner pour toi mais tu témoignes pour une réussite familiale de ton conjoint, de ta famille proche et ça, c'est génial. Moi, là, je fais cet entre-vue-là, ce portrait qui est au-là, il n'y a pas personne qui est au courant que je fais. Personne. Il va être content de le voir. Pas mon conjoint, personne. Je ne le dis pas. Comme ça, je vais dire ce que j'ai à dire sans influenceur ou quoi que ce soit. Je suis dit, je vais y aller comme ça. Puis, il y a un autre, un couple d'amis aussi qui, eux aussi, sont cétogènes qui ont commencé, eux. Nous, on avait commencé en janvier, eux ont commencé en octobre la même année. Puis, il n'y avait pas de pathologie non plus, mais ils ont perdu du poids aussi. puis ils se sentent bien, ils ont pas mal les articulations puis tout ça. Elle, un petit peu plus, mais il y a la thyrodie avec ça aussi. puis c'est à vérifier aussi. Mais c'est le fun quand on se voit, on parle de ça. On est capable d'en parler en coup. C'est génial. Oui, au lieu de se faire rouler les yeux en verre, ça fait différent. C'est génial parce que c'est rare d'avoir autant de personnes autour de soi qui partagent en fait ton mode d'alimentation. Donc maintenant, vous allez presque être majoritaire pour faire vos pâtisseries cétogènes s'il y a l'anniversaire d'un enfant, etc. Et vous ne passez pas pour des extraterrestres. Vous connaissez les choses. C'est drôle parce que c'est un autre, c'est mon beau-fils puis un autre de mes belles-filles qui avait fait, elle, elle avait fait la cétogène. Elle, c'était juste pour la perte de poids. Elle l'a fait, elle a perdu du poids mais elle est retombée dans l'alimentation régulière. Mais c'est eux qui nous en avaient parlé au début puis c'était nous autres qui les raisonnent en verre en fin de compte à ce moment-là. Puis quand on a commencé, nous, on a persisté. On le fait vraiment pour la santé. Moi, je veux, je vois des gens qui, dans la clientèle et tout ça qui sont plus âgés puis qui font du diabète puis je vois des cas se détériorer beaucoup puis quand je vois ça, ça me fait mal au cœur. Mon père est diabétique puis le 24 décembre, il s'est fait amputer une troisième orteil. Il est à l'insuline puis il faut qu'il mange chique lucide avec son insuline, bien entendu. puis j'ai un de mes frères aussi qui a de la difficulté avec ses jambes, ses tins-ci. Je lui ai dit les glucides, les glucides. Puis, mais tu sais, on dirait qu'ils ne sont pas prêts. Oui. Pas prêts. Moi, je vais travailler, je fais ma journée de travail puis en finissant de travailler du lundi au jeudi, je vais m'entraîner. Je fais une heure, une heure et quart d'entraînement. Hier, j'ai vu ma soeur puis elle me disait qu'elle fait une capsulite. Elle dit, je ne sais pas comment tu fais pour aller t'entraîner après avoir fait ton ménage. Là, je lui fais un sourire. Veux-tu m'entendre parler ou pas? C'est ça. Oui. À un moment donné, tu veux savoir pourquoi tu payes un physiothérapeute à toutes les semaines puis c'est de valeur parce qu'elle est très sportive. Elle aime faire du paddleboard, aller faire des randonnées en montagne mais je pense qu'elle va être limitée pour faire les choses qu'elle aime parce qu'elle a des malaises un peu partout. Tu sais, je suis souvent, les gens me connaissent, je n'ai pas ma langue dans ma poche et je suis souvent révolté parce que pour moi, c'est un scandale. C'est un vrai scandale. On a fait croire aux gens qu'une alimentation occidentale à 55% de glucides, manger 400-500 grammes de glucides par jour, c'était normal et puis qu'après, on allait vous aider dans la maladie que ce soit Alzheimer, Parkinson, un diabète de type 2, l'obésité avec la chirurgie baratrique, l'hypertension, le cholestérol, avec plein de médicaments à vous donner. Mais tout ça, ce n'est pas normal. C'est notre mode de vie qui est basé sur une mauvaise alimentation qui engendre tout un tas de maladies. Mais les gens, ils sont tellement dans un carcan en s'imaginant qu'ils sont tout seuls en fait. Ah ben non, je n'ai pas eu de chance, j'ai un diabète de type 2. Non, ce n'est pas que tu n'as pas eu de chance, tu as mal mangé pendant 25 ans. Maintenant, tu payes. Point. Mais si tu veux, tu peux changer en faisant autrement. Tu changes d'alimentation, tu inverses tout ça. Un diabète de type 2, c'est la maladie la plus simple à inverser. Tu sais, le premier livre qui en parle, j'aime bien collectionner les vieux documents, c'est 1796. C'était un amiral, un médecin amiral français qui expliquait, ils avaient déjà des problèmes de diabète de type 2 mais il n'y a même pas de nom encore. Ils ont juste vu les problèmes. Ils ont vu des gens qui étaient riches, qui se gavaient de sucre qui venait des colonies, le sucre de canne et qui avaient des problèmes. Ils se sont dit, on va essayer de retirer le sucre et le pain. Ah ben, il n'y avait plus de problème. Voilà, c'est comme ça que c'est enseigné. Et puis après, tu as eu d'autres, le docteur Epstein, par exemple, au milieu du 19e siècle et puis après, la première étude scientifique qui a été posée, 1920, inverser un diabète de type 2 avec un régime cétogène. 1920, c'est la première étude scientifique. Et je ne parle même pas des études où on parlait du jeûne, où il y avait déjà eu des effets avec le jeûne. Là, je parle d'études avec un régime alimentaire, régime cétogène, 1920. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 1920 ? Maintenant, on a aujourd'hui 500 millions de personnes diabétiques de type 2 dans le monde. Les projections sur 2050, c'est 1,3 milliard de personnes. C'est des gens qui vont être sous dialyse. C'est des gens qu'on va amputer. Les petits doigts de pieds au départ, la cheville, la jambe, etc. C'est des gens qui vont avoir des plaies qui ne cicatrisent pas avec des escarres, des choses comme ça. C'est cité, etc. C'est un carnage. On pourrit littéralement. Alors qu'on a juste un petit changement d'alimentation à faire pour inverser ça. Moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que je suis tout le temps énervé de voir ça parce que les gens qui laissent progresser ce genre de maladie, ils ne se rendent pas compte comment ils vont finir. Ça finit vraiment mal. Oui, exactement. Mon père, il va avoir 86 ans. C'est un orteil. Je me dis, ça va être le pied après parce qu'il y a de l'infection. Ça ne guérit pas. Ça reste enflé. Ça va être le pied jusqu'au genou. Mais je me dis, peut-être qu'il ne se rendra pas là parce qu'il est âgé et il est hypothéqué. Mais c'est triste. C'est triste d'abord. C'est triste d'abord. C'est une chose-là. Tu dis qu'il y a une solution et tu le mentionnes. C'est vrai qu'on devient frustré. Moi, je me suis enragée. Je me suis choquée auprès des personnes que j'aime. C'est parce qu'ils disent, voyons, arrête de te mettre un blocage. Essayez d'ouvrir un peu. Un peu écoutez, au moins écoutez. Oui, puis moi, ce qui m'embête, c'est que c'est simple. Il y a des maladies beaucoup plus compliquées. Quand tu commences à attaquer quelqu'un qui a Alzheimer, par exemple, déjà de déclarer, l'inversé, oui, c'est possible. On peut faire des choses, mais c'est compliqué. Un cancer, par exemple, quand tu as un cancer métastasé, oui, on peut faire des choses, mais c'est compliqué. Le diabète de type 2, mais il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. Oui, c'est ça. Si tu manges, ce qui te prend malade, arrête de manger ce qui te prend malade et le problème est réglé. C'est ça. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui aurait, par exemple, un cancer du poumon parce qu'il fume depuis 30 ans et on lui dit, ça serait bien quand même que tu arrêtes de fumer pendant tes traitements. C'est un peu pareil. Le diabète de type 2, c'est les glucides qui nous rendent malades. C'est les glucides qui sont à l'origine du diabète de type 2. On les retire, on n'est plus diabétique. C'est ça. Si tu t'étouffes parce que tu manges des arachides, tu ne manges pas des arachides. Je prends souvent cet exemple. Tu as des gens qui sont allergiques aux arachides. Les gens qui sont allergiques aux arachides, qu'est-ce qu'ils font au premier? Ils arrêtent de manger des arachides. C'est ça. Et ils trouveraient à la limite stupide un médecin qui leur dirait, « Non, mais continuez à manger des arachides. On va vous donner une piqûre deux fois par jour. Vous allez pouvoir continuer. » Les gens ne le font pas. Il n'y a pas besoin. Pour les glucides, c'est pareil. On les retire, il n'y a plus de problème. Mais il faut bien vivre. C'est ce qu'on entend. Oui. Mais je suis d'accord. Tu sais, c'est pour moi essentiel dans le régime cétogène pour que les gens puissent réussir leur objectif. Il faut qu'ils vivent correctement, sans frustration, leur régime cétogène. S'il y a frustration, ils arrêtent, ils craquent. C'est pour ça, tu sais, dans nos livres, surtout le dernier, 450 pages, Nelly, elle a développé énormément de desserts cétogènes, par exemple, parce que les gens, ils ont besoin de pain cétogène, de gaufres cétogènes, de crêpes cétogènes, de gâteaux cétogènes, etc. Voilà. Une belle lecture. Il est arrivé au Québec. Parce que les gens, ils ont besoin de ces béquilles-là entre deux mondes. C'est pour ça que j'aime bien prôner un régime cétogène omnivore pour commencer parce que c'est facile. Après, avec le temps comme toi, au bout de deux, trois ans, quatre ans, cinq ans, les gens, ils passent peut-être en carnivore. Mais au moins, ils ont eu cette transition simple et facile. Là, ce n'est pas radical. Si c'est trop radical, les gens, ils lâchent, ils ne vont pas. C'est ce que j'ai fait. Je me faisais des gâteaux, des gâteaux de range, des gâteaux vanille, des sortes de gâteaux, des biscuits, parce que vu que j'étais une bébette à sucre, comme on dit, je compensais avec ça. Puis graduellement, j'ai commencé à diminuer. J'en avais moins besoin. Puis je mangeais plus de fruits au début. Puis là, de temps en temps, ça va m'arriver, je vais en prendre une petite crème 35 % fouettée avec deux, trois framboises dedans. Ça fait une petite foudine aux framboises. C'est bon. Mais tu as pu en fait avoir une transition entre ton ancien monde très riche en sucre avec ton monde aujourd'hui, carnivore. Il y a eu une transition graduelle. Et ça, il faut le permettre facilement aux gens. Moi, j'étais un gros mangeur de pain, par exemple. Avant 2013, je mangeais beaucoup de pain et ça ne me serait jamais, je n'aurais jamais pu imaginer vivre sans avoir envie de pain. C'était inimaginable pour moi. Et il y a eu cette transition et puis après, je n'en ai plus envie. Je trouve ça, maintenant, je n'en ai plus du tout envie. Mais il faut cette transition. C'est pour faciliter les choses. Ça, c'est important. C'est ça. Puis après, ça devient automatique. quand j'ai commencé la première journée, le matin, j'ai commencé avec des cafés gras. Je mettais de l'huile de coco dedans. J'ai pris ça pendant 7-8 mois peut-être. À un moment donné, je ne suis plus capable. une crème élevée. Je n'étais pas capable. J'ai commencé à mettre de la crème. Je mets de la crème 35 % dedans. Mais l'huile de coco, je n'étais plus capable. Mais ça m'a pris ça et c'est ça qui a fait que j'ai été capable de faire mon 16-8 ou 18-18. Les premières fois, je prenais deux repas. Mais ça a été du jour au lendemain. Le soir, c'est fini. Il n'y en a plus. Puis le lendemain, puis j'ai toujours, c'est peut-être arrivé 2-3 fois que j'ai pris un petit déjeuner parce que j'avais quelque chose. Mais sinon, jamais, jamais. J'ai toujours mes 18-6 minimum. Toujours, 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 toujours. C'est au fond normal parce que le problème, c'est que quand on est dans l'alimentation riche en glucides, on a un volume de nourriture qui digère vite, etc. On a besoin de ces 3-4 repas. En plus, il y a des problèmes de glycémie derrière. On a besoin de ça. Quand on est dans une alimentation cétogène ou cétocarnivore, on a un estomac plein qui met un temps important à se digérer. Donc, on n'a pas faim. En fait, les gens te disent oui, mais moi, je ne veux pas être capable de ne pas manger pendant 23 heures. Il n'y a pas besoin de se forcer. En fait, c'est juste naturel. Si tu manges la satiété normalement, de toute façon, tu n'auras pas faim pendant 23 heures. Donc, on n'a pas à se forcer. C'est naturel. Tu sais, mon tomahawk, samedi, à 7h30 du soir, je n'avais encore jusque-là. Je n'avais pas faim. Il n'y aurait rien. Même pas un petit morceau de salade qui aurait rentré. Même pas un carré de beurre. Je n'avais vraiment plus faim. Ce n'est pas faim. Je ne suis pas capable. Je ne mange pas. Quand je n'ai pas faim, je ne mange pas. Je ne suis pas capable. Tu sais, des fois, avant, comme on dit des fois dans les parties du temps des fêtes et tout ça, on mange, on mange, on mange, on n'arrête pas. Puis, je remarque ça. Je le faisais avant, mais je remarque ça maintenant qu'à la table, les frères et soeurs et vos frères et soeurs, ça mange, ça mange, ça n'arrête pas. Puis, l'enveillé, c'est les chips, les grignotines. On ressort les desserts. J'ai connu ça aussi, des repas qui commencent à midi. Et leur repas du midi à 6 heures du soir, elle n'est pas terminée. Et tout ressort, les chocolats, les pâtisseries, voilà. Mais à 6 heures du soir, tu n'es encore faim, en fait. Tu n'as pas de satiété. C'est ça. Alors qu'en régime cétogène ou en carnivore, ça, c'est impossible. Parce qu'une fois que tu as atteint la satiété en carnivore, tu ne remanges plus après, c'est fini. Ça ne rentre plus, il n'y a plus rien qui va passer. Sinon, on va être malade. Oui. Non, moi, je mange à satiété, je mange, quand j'ai fini, des fois, je me disais, je mange donc bien, je mange donc bien, tu sais, puis ma viande, puis un 5, 600, puis là, j'ai 3, 4, 5 tranches de bacon avec ça, puis du fromage, puis du beurre, je rajoute du beurre, puis je mets mon gras que j'ai fait cuire dedans, je le verse sur ma viande, puis souvent, je vais boire l'assiette, je vais boire ce qui reste dans le fond de l'assiette, puis je mange beaucoup, mais après, je me disais, ah, c'est bon que je mange quand même, parce que vu que je mange juste mon repas par jour, pour ne pas manquer mes vitamines et tout ça, c'est important de bien manger, comme tu dis souvent, surtout les femmes, qui ont souvent été en low carb, puis tout ça, ce n'est pas low carb, mais... On l'a fait, oui, ou en hypocalorique, oui. C'est ça, parce que c'était ça, c'était ça, avant, j'ai fait, je pense peut-être, 10 fois dans ma vie, la première fois, j'avais 23 ans, j'ai perdu 20, 25 livres, mais six mois après, j'en prenais 10 de plus, ce que j'avais perdu, plus 10, puis j'ai déjà monté jusqu'à 250 livres, c'est beaucoup, je ne sais pas c'est quoi, en kilos, mais... À chaque fois, j'ai du mal pour compter pile poil, mais plus de 100 kilos, plus de 105 kilos, quelque chose comme ça. c'était beaucoup, j'étais pas, j'avais 35 ans à ce moment-là. Mais ça, c'est un vrai problème avec les régimes hypocaloriques, toutes les modes qu'on sort, en particulier pour les femmes, les femmes font ça régulièrement, l'activité théoridienne, un coup dans un sens, un coup dans un autre, on réduit l'activité théoridienne, on réduit le métabolisme, les gens, ils sont affamés, ils reprennent plus de poids, c'est un carnage. Alors que là, tu vis à satiété, tu comptes plus les calories, tu pèses rien, tu manges à satiété et tu retrouves un poids de santé parfait. Au début, je pesais ma viande puis je pesais les fruits, tout ça, parce que je voulais avoir une référence pour savoir combien c'était 100 grammes de framboires, 100 grammes de fraises, pour voir comment je pouvais manger pour savoir combien, c'est quand j'avais mes cinq glycides ou tout ça. J'ai fait ça au début, mais là, je ne fais plus ça. C'est bien au niveau pédagogique pour apprendre. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas ce que c'est. Moi, je vois beaucoup de gens, ils ne font pas la différence entre 20 grammes de protéines et 20 grammes de viande. Ils ne se rendent pas compte que pour avoir, mettons, je ne sais pas, 22 grammes de protéines dans un morceau de bœuf moyen, il faut 100 grammes de bœuf. 100 grammes de bœuf égale à peu près, selon le morceau, 22 grammes de protéines. Il y a beaucoup de gens, ils ne le savent pas. Et c'est vrai que peser un certain temps, combien ça pèse un œuf, un gros œuf moyen, comme ça, on sait ce qu'il y a en blanc, en jaune. Combien ça pèse le morceau de fromage que je prends d'habitude, combien il pèse. Les gens, ils ont besoin de faire ça au niveau pédagogique pour apprendre. Et après, une fois que c'est entré, la gymnastique, tu l'as fait visuellement, tu sais à peu près que c'est bon. On y va à la société aussi. Voilà. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça aussi qu'on a exclu, enfin on n'a pas exclu, mais on a dit attention à certains fruits, par exemple. En France, on aime beaucoup le melon. Et le melon, ils sont capables de faire un saladier complet. Ça fait presque un repas, tu vois. Tu as 800 grammes de melon. Alors le melon, en tant que tel, il n'est pas très riche en glucides. Mais comme tu en manges 800 grammes, ça fait une quantité énorme de glucides. Alors que si tu manges des framboises, tu sais que tu vas en manger une poignée, il va y avoir 50 grammes, ça ne va pas très loin. Il y a aussi comment on consomme ces fruits et ces élices. les pommes sont énormes, les poires sont énormes, c'est très lourd. Et on ne se rend pas compte en fait qu'on peut très facilement manger 300 grammes de poires. Et du coup, le ponteur à glucides, il monte vite. Et c'est vrai que comme tu le dis, peser au moins au début, ça permet de prendre conscience où sont les glucides et en quelle quantité. C'est ça, exactement. Tu sais que mon conjoint, il dit des fois, il mangeait des olives, puis des dill pickles, puis tout ça. J'ai dit, Daniel, ne prends pas le pot puis t'en prends dedans. Mets-toi-en 2-3 dans ton assiette puis mange ça. Parce que j'ai dit, tu ne t'en rends pas compte de la quantité que tu manges. Là, il disait, ben non, c'est correct, je n'en mange pas tant que ça. Moi, je le vois, mais il ne le voit pas. On dirait qu'il ne voyait pas ça ou quelques tranches de cocombre aussi. Mais il y a des aliments aussi qui se prêtent à ça. Tu as remarqué, par exemple, toutes les noix, les noix de pécane, noix de macadamia, les amandes, etc. Version salée, 100 grammes dans un petit bol, c'est rien en fait. C'est vite avalé. Oui. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'il y a une grosse densité en énergie là-dedans, y compris en glucides. Tu prends les pistaches, par exemple, ça va être dans ce qu'on appelle les noix, même si ce n'en est pas une. Tu vas avoir l'habitude de consommer ça en grande quantité. La quantité de glucides dans la pistache, ça monte vite. Oui. Et les gens ne se rendent pas compte qu'on peut facilement manger 15 grammes de glucides juste avec des pistaches. Alors, c'est clair que si c'est un mélange que tu n'en as que quelques-unes, ça va, mais de la pistache pure, ça monte. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est super important. Peser, ça permet de se rendre compte. Oui. Après, c'est une habitude. On le sait que c'est à peu près un 100 grammes, 200 grammes de viande, à peu près la ton boulette de steak haché. On va voir à peu près c'est combien de grammes juste par la grosseur qu'on vous fait. C'est une petite gymnastique au début. C'est ça. À ce temps, je ne fais plus ça parce que je mange à satiété et je ne veux pas manger un minimum de, un maximum de viande. Je vais manger jusqu'à ce que je n'ai plus faim. Des fois, j'ai un gros t-bone et je mange plus de mes coups. Il me reste à peu près trois bouchées et ça ne veut plus et ça ne rentre pas. Je la mets d'un petit plat et je mets ça au frigo et on le mange avec d'autres restes le lendemain. C'est correct. Je n'ai plus faim, ça ne rentre plus. Aujourd'hui, globalement, dans ton régime carnivore, qu'est-ce que tu manges? Tu manges du bœuf, d'autres animaux, d'autres viandes, de la volaille, du porc? Qu'est-ce que tu manges? J'aime beaucoup le bœuf, le porc. J'adore les côtelettes de porc avec l'or. Ça donne un goût avant de le faire cuire. J'adore ça avec la petite couenne de gras qu'il y a sur le tour. J'adore ça. Du poulet aussi, j'en mange. J'étais une grande fan de poulet avant. On dirait que là, on dirait que j'ai plus de difficultés. Les ailes de poulet, ça, ça va, je vais les faire moi-même puis ça, c'est correct. Mais la dernière fois que j'ai fait des cuisses de poulet, j'ai eu un petit peu plus de difficultés à la manger. On dirait que ça m'a écoeurée. C'est le mot. Puis je mange du bacon. Là, j'ai acheté un gigot d'agneau la semaine passée. Il est emballé sous vide. Je vais faire ça ce week-end. Je n'ai jamais mangé ça. Je vais essayer. Je mange du foie de veau. J'adore le foie de veau. Ça, j'essaie d'en manger au moins une fois par semaine. Super important. J'oublie de... J'en achète quand il est en spécial puis je l'emballe sous vide puis je le sors. Ça, j'adore ça. J'aime le boudin. J'essaie de me trouver du boudin qui n'a pas trop de scrap dedans. Ça se trouve facilement au Québec, le boudin? Oui, il y en a un que j'achète. Il appelle ça le boudin pané. Ce n'est pas pané. Je ne sais pas pourquoi. Il y a comme une petite chose sur le dessus. Il y a des oignons un petit peu d'assaisonnement. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de blé ou des choses comme ça. Il n'y en a pas, celui-là. Puis ça, j'aime ça. Je cuis ça dans la graisse de bacon, naturellement, puis j'en mange avec du bacon. Des fois, je vais manger une petite partie de foie avec une autre pièce de viande ou une fois, je peux manger un bon 300 grammes de foie. Ça va être une fois par semaine ou deux semaines à peu près. Je mange ça. Je mange du fromage. J'aime la crème. Je vais prendre de la crème fraîche. J'aime ça. Le yogourt grec, 10 % quand j'en trouve parce que je n'en trouve pas tout le temps. Ça, je vais en prendre à peu près un tiers de tasse. C'est mon dessert. Il est nature. Je ne rajoute rien dedans puis je le trouve sucré. Oui, c'est clair. Ça, c'est pareil. Le yaourt nature, les gens vont dire « Moi, je n'aime pas ça. Ce n'est pas sucré. » Et finalement, quand on a un bon yaourt nature, on se retrouve avec le temps, avec les années qui passent, que c'est doux. C'est presque sucré. Une bonne crème a un goût sucré. Oui, j'aime ça. Je trouve ça bon. Qu'est-ce que je mange aussi? Oui, je mange des crevettes. Je ne sais pas s'il y a du selenium dans l'escargot. Ah si. Je ne savais pas qu'il y en avait au Québec. Ça, c'est une vraie spécialité française. Aux États-Unis, c'est rare à trouver. J'ai de la chance parce qu'à Boulder ou Whole Foods, il y en a, mais c'est rare quand même. Je les achète en boîte. D'accord. Parce que je n'ai jamais été voir en poissonnerie s'il y en avait. Mais je les achète en boîte. C'est la garde. OK. Puis, ça, j'adore ça. Je mets du G à l'air. Merci. Oui, merci. OK. Ça, j'adore ça. Mon chum, il aime ça aussi. Des crevettes, des pétoncles. Moi, j'aime un peu moins les pétoncles. J'aime l'aigle fin, les dents de saumon. Ça, ça ne fait pas longtemps que j'en mange. Ça fait peut-être deux ans et demi. J'ai commencé à en manger en seto. Je n'aimais pas ça. Puis là, j'aime ça. Mais le thon, je ne suis pas capable. Je vais rassayer. Non, ça ne passe pas le thon. Puis, l'aigle fin, filet doré aussi, j'aime ça. Puis, du filet de sol. C'est très bien. Ça fait une vraie diversité sur l'approche carnivore. C'est super. J'aime beaucoup ça. Puis, c'est tellement simple. Oui. J'arrive, quand mon conjoint, il arrive la jeudi ou vendredi du travail, il est parti pour la semaine. Moi, j'arrive à la maison, je me fais cuire un steak avec des oeufs. Je mange des oeufs aussi. Avec des oeufs, puis dans la graisse de bacon, du bacon, puis c'est fait. Je n'ai pas besoin de commencer à faire cuire des légumes, puis tout ça. Mais quand il arrive la fin de semaine, alors ça prend un accompagnement. Qu'est-ce qu'on mange avec ça? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux manger avec ça? Puis, ils mangent du chou-fleur aussi. Ça, ils mangent ça. Oui. Tu as beaucoup de gens aussi qui ont besoin de ça. Tu vois, une façon, avant de te rejoindre en Carnivore Street, ils ont besoin d'une sorte de volume sous forme de végétaux. Ça va être du brocoli, du chou-fleur, du chou, du poireau, tout ce qu'on veut. Mais ils ont besoin de ce volume végétal à côté de viande, d'œufs, de poissons, etc. Et finalement, il faut du temps pour l'évacuer et se dire, ça ne me sert à rien. Et voilà, peut-être que ça viendra avec le temps. C'est ça. C'est ça. Peut-être qu'à un moment donné, il n'y aura plus le goût de manger certains aliments. Mais ça arrive déjà parce que lui, il va manger des aliments. Il va en manger, en manger, en manger. À un moment donné, il n'en mange plus. Il a fait ça avec les olives. Il s'apportait des olives, des olives, des olives, des olives. Là, j'ai six peaux en bas. Il n'en mange plus. Il fait ça. Il aime ça. Il en veut, il en veut, il en veut. Fais-moi-en, fais-moi-en, fais-moi-en. Puis là, à un moment donné, il n'en veut plus. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Mais quoi? Ça, ce n'est pas toujours. Non, ce n'est pas facile. Je comprends. Ce n'est pas facile. Mais lui, en plus, avec les déplacements, il a besoin d'avoir cette chose qu'il va manger en continu, qu'il va peut-être le rassurer, qu'il va avoir facilement la disposition sous la main, etc. Je pense qu'il a besoin de ça. Il prend juste deux repas par jour aussi. Il fait des 18-6. Il ne prend pas son petit déjeuner. Il déjeune et il dîne. Puis souvent, des fois, il va être un petit peu tard. Mais des fois, il va se coucher plus tard. Ça arrive qu'il se couche à une heure du matin. Il n'y a pas un horaire fixe. Normal, avec les camions. Oui, exactement. Mais c'est ça. J'essaie d'y trouver des idées pour qu'ils puissent avoir de quoi de nouveau. J'essaie. Ils mangent ici, c'est correct. Des fois, quand je le mets en contenant, je le gèle, c'est différent. Ça n'a pas le même goût. Donc, non, ne fais-en pas. Je n'aime pas ça. Il faut que ça rumine. à l'intérieur du coco. Il mange des oeufs, beaucoup d'oeufs. Il apporte des oeufs à la cote. Il mange ça le dîner avec du jambon ou du bacon. Ça, il apporte ça. C'est pas mal tout le temps son dîner, ça. Deux oeufs. Et du coup, avec tout ça, il a pu perdre du poids quand même ou pas? Oui, lui, il n'était pas autant sur poids que moi. Il a perdu 25 livres. Ah oui. Il était 10-12 kilos à peu près. C'est ça. Oui. Mais il est correct. Il mesure 5 pieds, 5 pieds neufs, un mètre 70, 72 à peu près. Oui, c'est ça, 72, 74, oui. OK. Puis il pèse 152. Oui. Mais il avait descendu beaucoup plus bas. Il avait descendu à 142 à un moment donné. D'accord. Donc il n'a plus de problème de poids aujourd'hui avec son diabète. C'est un diabète mais sans problème de poids. C'est ça. C'est ça. Il était en léger sur poids. Il avait été un petit peu plus haut à un moment donné, peut-être dans les 180, 185 à un moment donné. Mais là, il est correct. qu'il n'y a pas de problème de surpoids. Il se maintient ici. Je pense qu'il va y arriver. Il va retrouver une glycémie avec ton aide et en continuant comme ça, il va retrouver une hémoglobine glycée dans les normes. Ça, c'est sûr. Ça lui prend un petit peu plus de temps pour le faire. Il faut qu'il l'accepte et que ça rentre bien. Mais tantôt, on parlait aussi qu'on s'enrageait. Des fois, je disais des choses puis lui, on se choquait. Puis ça, je dis, tu ne comprends pas. Mais là, je lâche prise parce que j'essaie de ne pas m'emporter. Ça arrive encore, mais j'essaie de moins m'emporter. Ça me cause un stress puis ce n'est pas trop bon, le stress. Ce sera pour la troïde où j'ai les glandes surrénales qui ont baissé un petit peu aussi. J'ai eu du reménage au travail puis tout ça. Donc, l'année passée, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup séjour en ligne plusieurs semaines. Là, j'ai dit wow, tu vas penser à toi, tu vas relaxer, tu vas te calmer. Il faut que je pense. C'est la meilleure façon de convaincre les gens, c'est sa propre réussite. Quand tu retrouves une parfaite santé, que tu es heureuse, que tu n'as plus de problèmes, ça inspire les autres parce qu'eux aussi, ils ont des médicaments, ils ont des problèmes, ils ont du stress. Il y en a qui ont de l'acné, d'autres qui ont des problèmes d'eczéma, de psoriasis, ce que tu veux. Les gens, en fait, à un moment donné, se disent toi, tu es à un super état, tu n'es pas malade, tu as perdu 30 kilos. Moi, je voudrais faire comme toi. Évidemment, c'est la meilleure façon. Oui, c'est ça. J'ai des gens que j'ai aidés aussi et que ça n'a pas fonctionné, ils ont rechuté. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il faut que je m'y remette, j'ai mal partout. Elle avait fait trois, quatre mois à peu près et elle se sentait plus énergique. Là, elle a repris beaucoup plus. Elle a dit qu'il faut que je refasse attention, j'ai mal partout. Mais c'est plus... Là, j'ai dit tu vas lire. J'ai dit lis des choses. J'ai dit informe-toi, va lire des guides. J'ai dit lis et j'ai dit après, pose-moi des questions, ça va me faire plaisir de te répondre. Je ne veux pas apporter tout cuit dans le bec. Non, ça ne sert à rien. Tant que les gens ne sont pas vraiment demandeurs, ça ne sert à rien. C'est ça. Si tu as besoin de l'aide, je vais l'aider, mais j'ai dit fais ta lecture. C'est important que tu comprennes que tu fasses ta propre opinion et qu'est-ce qui est bon pour toi et tout ça. Il faut que tu regardes. Elle, ce n'est pas facile parce qu'elle a un conjoint qui ne veut pas. Pourtant, il devrait parce que lui est dans le top dans le DT2, dans le diabète de type 2. puis il y a de la misère à marcher, il y a de la misère à bouger. C'est pareil. Tu vois, quand j'ai lancé cette histoire de Portrait Keto, j'avais mis comme règle entre guillemets qu'il y a une expérience suffisamment longue pour qu'elle soit intéressante à partager. Ça ne sert à rien de partager des témoignages de personnes qui étaient là depuis un mois parce qu'ils arrivaient à peine, ça ne valait pas le coup. Et finalement, j'ai fait une exception avec quelqu'un qui habite en Nouvelle-Zélande qui est en régime cétogène depuis 5 ans qui a témoigné et pendant 5 ans, son mari n'est pas passé en cétogène. Et finalement, c'est quand il a vu les portraits kéto, tous les portraits kéto sur YouTube qui s'y a intéressé et y est passé aussi. Donc, je l'ai interviewé, le portrait, il est sur la chaîne dans les portraits kéto. Pourquoi avoir attendu 5 ans avant de passer en régime cétogène ? C'est intéressant de voir qu'un conjoint peut passer 5 ans avec quelqu'un qui mange totalement différemment sans adhérer et puis à un moment donné, il y a un électrochoc et hop, il y va. C'est ceux qui ont fait, qui étaient sur le bateau. Oui, ils viennent de France, ils sont partis, ils sont installés en Nouvelle-Zélande et d'abord, c'était sa femme puis après, c'était lui qui a témoigné. Oui, je les ai vus les deux. Donc, j'ai fait une exception. Je les ai toutes vus. Je pensais que j'en avais vus à peu près une quarantaine mais aujourd'hui, j'ai défilé et je les ai toutes vus. Je les ai toutes regardées. Je ne pensais pas d'avoir toutes vus mais je les ai toutes regardées. Je me suis dit que ce témoignage, il était intéressant justement pour montrer que parfois, le conjoint, il peut résister pendant des années et à un moment donné, il va y passer parce qu'il a quelque chose à gagner aussi. Oui. À un moment donné, pour lui aussi, ça peut être intéressant d'y passer. Ça peut être des migraines, ça peut être un petit problème de poids qui arrive, une nouvelle pathologie avec les années qui passent, une résistance à l'insuline. Bon, hop, ça y est, le déclencheur et c'est parti. Moi, quand mon conjoint m'a dit qu'il va commencer, il va faire en même temps que toi, il dit, on ne fera pas deux épiceries différentes et tout ça, j'ai resté surpris, je ne pensais pas, mais ça a facilité la tâche beaucoup. On n'est pas obligé de faire deux. Puis en plus, que lui, il ne cuisine pas du tout, ça a facilité de beaucoup. Tu sais, quand moi, j'ai commencé le régime cytogène, c'était rigolo parce que Nelly, elle avait ouvert un bloc de cuisine avant. Moi, je serais avec mon régime cytogène et en fait, je faisais exactement l'opposé. Mais vraiment, à 100%. Il n'y avait plus de glucides, il n'y avait rien. Bon, cétogène strict. Et quand j'ai commencé ça, elle m'a regardé avec des gros yeux, elle m'a dit, mais tu es complètement fou. Si perdre du poids en mangeant du gras, ça existait, ça se saurait. C'était en 2013. Elle a vu immédiatement le résultat. Là, j'ai commencé à partager mes connaissances avec elle, les livres et tout. Elle a compris tout de suite, elle m'a suivi immédiatement. Mais c'était tellement à l'opposé de ce qu'on lui avait dit depuis toujours, les nutritionnistes, etc., que c'était inenvisageable. Et en plus, c'était à l'opposé de ce qu'elle faisait dans son blog à l'époque. Après, les choses ont changé. Mais il y a toujours un déclencheur dans le couple, que ce soit madame ou que ce soit monsieur. Puis l'autre suit parce qu'il voit qu'il y a un truc bizarre à faire. Donc, on va essayer. Et puis, il y a certains couples, ben non, il y a deux cuisines. Chacun fait son truc dans son coin. Et parfois, il faut des années pour que le conjoint y passe. Et cinq ans, c'est quand même beaucoup. Oui, oui, bien sûr. Comme quoi, c'est possible. On est désespérés. Puis elle, elle avait une pathologie. Non, enfin, elle n'avait rien de grave. Mais non, c'est vrai que quand il y a des choses graves, ce n'est pas pareil. Tu vois, j'ai interviewé, par exemple, une femme française qui est une vraie pionnière sur le régime cétogène. Elle était diététicienne, mais à l'hôpital, l'hôpital de Strasbourg. Et elle a travaillé plus de 20 ans dans un service qui s'occupait quasiment exclusivement soit de l'épilepsie chez l'enfant, soit des maladies rares chez l'enfant. Donc, elle s'est spécialisée en cétogène. Elle a fait ça toute sa carrière. Et en fait, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que quand les parents passent l'enfant en régime cétogène pour l'épilepsie, par exemple, est-ce que les parents, eux aussi, changent d'alimentation ? Et elle m'a dit qu'elle ne l'avait quasiment jamais vue. En fait, les parents cuisinaient cétogène pour l'enfant, mais il n'y avait que lui qui mangeait cétogène. Ça m'a un peu surpris parce que, tu vois, ne sera-ce que pour encourager l'enfant, toute la famille y passe, c'est plus simple. Mais comme c'était très médicalisé, c'était vu par les parents comme un acte médical, en fait, personne ne leur a vraiment expliqué que c'était un régime normal que toute la famille pouvait tenir. Tu vois ? Je sais que c'était seulement la personne qui était maladie. Voilà. Donc, l'enfant mangeait cétogène, il n'y avait que lui. C'est comme un enfant qui est diabétique. De type 1, par exemple. Oui, de type 1. Il ne peut pas manger de sucreries, des choses comme ça. C'est tout ça. L'enfant à côté, un frère ou une soeur qui n'est pas malade, il ne mange pas sous le nez. Oui, mais alors qu'à la base, si tout le monde mangeait beaucoup moins de glucides, il y aurait beaucoup moins de ces tentations et de ces problèmes parce que le vrai problème de notre société, c'est qu'on s'imagine que 55% ou 60% de glucides par jour, c'est normal et sain. En fait, non, il n'y a aucun être humain qui est designé, qui est prévu pour ça. Tôt ou tard, il y a des maladies qui apparaissent. Mais on a tout fait passer comme quelque chose de normal. Le rhume huvernal, c'est normal. Avoir mal à la tête régulièrement, c'est normal. Les femmes avec des problèmes qui ont des problèmes de cycle douloureux, etc. C'est normal, il y a des médicaments, etc. Les allergies pour les pollens, etc. C'est normal. Tout ça, c'est normal. Il y a plein de médicaments pour ces trucs normaux. Et ils ne se rendent pas compte que quand ils retiennent les glucides, toutes ces pathologies disparaissent en fait. C'est ça. Donc, c'est que l'alimentation était responsable. Les médicaments pour les allergies, tu prends une marque et un temps et ça fonctionne. Après un bout de temps, ça ne fonctionne plus, il faut que tu changes. Puis ça ne fonctionne plus. C'est fou. Oui, c'est fou. Et on voit des trucs. Moi, dans toutes les portraits kétos, des fois, tu vois des gens commentés en dessous et ils ont des trucs exceptionnels. Des gens qui ont plus de 60 ans, ils ont fait tous les régimes amégrissants possibles et imaginables. Tout a échoué. Ils passent sur du régime cétogène. En quelques mois, 10, 15, 20 kilos qui disparaissent. Les problèmes d'arthrose chronique qui disparaissent. Les gens te disent je me suis remis au sport alors que ça faisait 20 ans que je n'en faisais plus. C'est une nouvelle vie en fait. Juste en retirant les glucides de son alimentation. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un régime miracle le régime cétogène. C'est juste qu'on retire l'origine du problème. C'est ça. Exact. C'est ça que je me suis rendue compte. Après deux semaines, quand j'avais plus mal dans les articulations, sur tous les genoux, que j'étais plus capable, j'avais de la misère à me lever. puis ce n'est pas parce que j'avais perdu mes 30 kilos parce qu'après deux semaines, j'avais peut-être perdu 2-3 kilos. Ce n'est pas parce que j'étais moins lourde que j'étais capable de me lever. C'est parce que les articulations fonctionnaient mieux. Il y avait moins d'inflammation. Ça, c'est merveilleux. Comme je disais tantôt, j'ai commencé à m'entraîner le 25 janvier cette année parce que je voulais faire de la musculation parce que je ne veux pas que mes os aient de la difficulté un peu plus tard. Puis là, je me disais, je faisais, j'ai un poids dans chaque main puis je plie un genou puis je relève puis je plie l'autre puis je dis, voyons donc, j'aurais pas fait ça il y a trois ans. Je n'étais même pas juste à me pencher puis à essayer de me relever une fois que j'avais toutes les misères du monde. là, je prenais conscience que je n'aurais pas fait ça il y a trois ans. Je n'aurais jamais fait ça. Sincèrement, je te félicite et moi, je suis très heureux. L'ensemble de notre travail, il est couronné quand j'ai ce genre de témoignages avec des personnes qui avaient des problèmes de santé divers et variés mais quasiment insurmontables ou même avec des médicaments, ça reste assez douloureux, etc. et en quelques mois, tu retrouves une parfaite santé, tu peux faire tout ce que tu veux. Nous, c'est juste notre objectif et moi, c'est une vraie satisfaction pour moi. Moi, j'allais dans une salle de sport, j'ai toujours détesté ça. Je vais à la même salle de sport où la dernière fois, j'étais allée il y a 13 ans. J'avais pris un abonnement d'un an, j'étais allée deux mois. Là, j'ai pris mon abonnement d'un an, mais j'ai dit je sais pourquoi je le fais aujourd'hui. Dans le temps, je le faisais pour Calorie In, Calorie Out, c'était pour ça, pour que tu sois belle puis que fais de l'exercice si tu veux que ça t'aide pour perdre du poids puis tout ça. Aujourd'hui, je le fais pour ma santé. la même chose que pour mon alimentation, je le fais pour ma santé, pour que je sois capable de, comme je dis, moi je vais aller commencer à m'entraîner parce que je veux être capable, si c'est ce que j'ai dit à ma kinésiologue, je veux être capable de faire de la moto jusqu'à l'âge de 70-75 ans, je veux être capable de lever ma moto. Elle pèse 300 kilos, il faut que je sois capable de la lever, cette moto-là. Puis quand je recule, je suis dans mon garage, quand je recule, il y a une petite butte pour que je sois capable de pousser avec mes jambes puis de la reculer. Il faut que je sois capable de faire ça puis de la lever, ça prend de la force dans l'épaule aussi. Mais moi, je veux faire, j'ai bien averti mon conjoint, moi, à 75 ans, je veux faire encore de la moto. Mais tu as parfaitement raison, il faut avoir ce genre d'objectif parce que l'important dans la longévité, dans la vieillesse, c'est de bien vieillir, c'est-à-dire en bonne santé et d'avoir aucun facteur à l'imitant. Moi, je vois des gens à 60 ans, ils ne sont déjà plus capables de faire rien du tout. Et puis, t'en vois, ils sont bien conservés, ils sont en bonne santé et à 80 ans, ils s'amusent toujours. Moi, c'est ça que je veux faire aussi. J'ai vu une vidéo sur Facebook, j'ai vu ça, un monsieur de 85 ans, il est carnivore. Le monsieur, il sautait. Il sautait, il jumpait, il faisait ça, il était en pleine forme. Il est carnivore, le monsieur. Je pense que ça devait être son fils qui était là, qui le regardait et je lui disais. Moi, ma mère, à 83 ans, je ne la verrais pas jumper comme ça. Tu l'avais peut-être vue. Tu sais, tu avais Chafie qui avait été voir une femme qui avait un ranch au Canada et qui était carnivore depuis, je ne sais plus, 50 ans, quelque chose comme ça. Elle avait 82 ans. Oui. Elle était en parfaite santé. Tu la voyais, elle rayonnait. Elle rayonnait. Oui, vraiment, vraiment, vraiment belle. Une belle madame. Oui, moi, j'aime ça, regarder ça. Ça fait plaisir. Moi, j'ai connu It's Fab to Buffy par Mario Carriard quand il a vu sur son site, Yoni qui faisait l'entrevue avec toi. C'est comme ça que j'ai vu ça. Je me suis mis à regarder. Ça fait, je pense que j'ai commencé à regarder ça en janvier. Je les ai toutes vues. Je travaille. Mais Mario, on se connaissait depuis longtemps parce qu'on a commencé, je crois, à peu près en même temps dans les mêmes années sur le régime cétogène. D'abord en cétogène simple et puis après, on est passé tous les deux en carnivore. Donc lui au Canada, moi dans la zone franco, enfin plutôt en France, mais on se connaît depuis longtemps. OK. Moi, ça fait à peu près trois ans que je ne l'ai jamais rencontré. Je le connais par un... Je suis sur son site puis sur sa page puis c'est comme ça que je le connais. T'as vu qu'on parlait beaucoup parce qu'on a le record tous les deux. Je crois que c'est quatre heures et deux, trois minutes la vidéo. C'est le premier que j'ai vu. Moi, je travaillais la fin de semaine. Je faisais de la peinture chez une de mes clients puis j'ai dit je vais apporter mes écouteurs puis je vais écouter ça en travaillant. Ça fait que quatre heures il y a passé. Je ne l'ai pas vu passer. Puis il y en avait d'autres. C'était trois heures puis c'était bien. Là, c'était vraiment... J'ai bien aimé toutes les portrailles. Je les ai toutes écoutées puis je me suis abonnée sur la page de Périm. Les sapiens. Oui, tout à fait. Il y en avait plusieurs qui avaient des chaînes YouTube tout ça. Oui. Il y avait un rôle mais je les trouvais bien sympathiques avec une chaîne. Tu vois, moi, j'ai commencé sur le régime cétogène à l'époque. Le mouvement carnivore s'appelait Zéro Carb. Il y avait vraiment des gens qui étaient des pionniers et c'était une fraction du régime cétogène et ils n'étaient pas isolés. Je ne sais pas pourquoi il y a un moment donné des gens ils se sont dit non, le régime carnivore ce n'est pas un régime cétogène. Bien sûr que si, il y en a eu plein. En plus, la cétose nutritionnelle est au cœur du régime carnivore sauf que c'est une façon de faire son régime cétogène. Il y en a qui mettent plus de végétaux, d'autres plus d'omnivores, d'autres carnivores exclusifs. Il y en a vraiment qui sont sur du carnivore exclusif. Il n'y a rien en produits laitiers, il n'y a pas de café, il n'y a pas de poivre. Et puis, il y en a d'autres qui sont sur quelque chose de plus léger ou c'est que de temps en temps s'ils veulent manger un avocat ou l'huile de coco ou du chocolat, ils vont le faire. Ils sont à 99% carnivores et ça va très bien. Moi, je n'ai jamais voulu opposer les gens. Mon idée, ça a toujours été d'expliquer les choses et que chacun puisse organiser son régime cétogène pour son objectif avec son mode de vie. C'est tout. Et il y en a de plus en plus qui vont avec le temps, je le vois, sur le régime carnivore. Des gens qui sont en cétogène depuis des années, de plus en plus passent en carnivore. Ça se fait automatique? Oui, oui. Moi, je l'ai fait par défi, mais j'ai dit m'assayez, bon, puis j'ai trouvé ça, comme je disais tantôt, c'était plaisant à ne pas être obligée de cuisiner plein de choses. Puis quand tu finis de manger, tu ne prends pas une éternité pour faire la vaisselle puis c'est vite fait. C'est vrai que c'est de temps d'aller prendre des barges. Voilà. Exactement. Exactement. Je t'en remercie beaucoup pour ce témoignage. Peut-être, veux-tu ajouter quelque chose pour le mot de la fin, dire un petit message à tes proches ou aux gens qui nous écoutent pour les encourager à au moins envisager à en prendre le régime cétogène? Je ne sais pas s'ils vont écouter le portrait qui est tôt, mais c'est sûr que quand je vois que mes proches ont des malaises puis tout ça, ça me fait mal au cœur, essayez-les un mois s'il faut, juste pour voir le bienfait que ça fait. au lieu de prendre du chimique, de la médication, en tout cas, plein d'anties inflammatoires puis tout ça puis des pellules pour dormir puis ça fait tellement bien. Moi, j'ai vu tout de suite après deux semaines. Deux semaines, c'est pas gros deux semaines dans une vie. Puis après, quand tu goûtes à ça, tu ne veux plus avoir mal. la digestion, la constipation, moi, j'étais constipée, j'ai bloqué des fois, c'était effrayant. À ce temps, j'ai un transit, ça passe. J'avais pris des notes, c'est quoi, j'avais les bienfaits aussi, j'avais écrit les bienfaits. plus de douleur, plus de gaz. Plus gaz, bien sûr. Ça, c'était vraiment. Mon odorat, depuis que je suis passée en carnivore, à peu près trois mois après, j'avais de la misère avec l'odorat, moi. Puis là, je sens, c'est quasiment désagréable de sentir, parce que ça ne se sent pas toujours bon partout. Qu'est-ce que c'est? La mauvaise haleine, toute mauvaise haleine. Les problèmes digestifs, ça aussi, c'est mieux. Hier, hier soir, à 7h, j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Puis, j'avais envie, c'était pour mon nettoyage de dents, l'hygiéniste dentaire, j'avais envie de ne pas y aller. J'ai dit, Colline, j'ai dit, j'ai pas de tâtre. Mais, j'ai dit, je vais y aller juste pour me faire confirmer que j'ai pas de tâtre. Puis, elle me dit, en effet, elle dit, t'as vraiment, elle dit, il y a presque rien. Elle a gratté un petit peu, mais à peine, à peine, à peine. Puis, il pique aussi avec un petit, une petite chose, pour voir si les gencives sont enflées, s'ils saignent. Elle dit, tes dents, tes gencives ne saignent pas du tout. Fait qu'elle dit, je te chicanerai pas si tu viens juste aux deux ans. Fait que là, ça faisait 14 mois et demi que j'étais allée. Puis, l'année passée, quand j'étais allée, j'avais remarqué que j'avais moins de tâtre, mais il y en avait encore moins cette année. Fait que là, je vais y retourner seulement qu'aux deux ans maintenant. La santé dentaire, c'est exceptionnel, en carnet. j'avais des dents, des chaussées, puis quand j'avais du froid ou du chaud, ça faisait mal. J'ai plus mal, puis il passe toujours l'eau quand il nettoie. J'ai pas eu mal du tout, mais pas du tout. J'ai dit, wow, ça, ça, c'est bien, parce que les dents, c'est tellement important pour pouvoir bien manger notre steak. Mais c'est fou, plein de petits détails, comme ça, les gens ne se rendent pas compte qu'ils prennent ça pour que c'est normal, c'est l'âge, etc. Et en fait, non, c'est juste une mauvaise alimentation. C'est ça, exactement, exactement. Fait que c'est ça, puis, c'est, oui, c'est pas mal ça. Fait que, allez-y, essayez-les, Colin, quand vous voyez les bienfaits, là, c'est tellement plaisant, là, puis c'est pas long. C'est ça qui est, c'est ça qui est le pire, c'est que c'est pas long, qu'on n'a plus de mal, on n'a plus de mal, à bien des endroits, tout dépendant, comme les gens, là, qui ont des migraines, moi, j'ai jamais eu ça, là, mais ça doit être épouvantable, ça, des fois, ça arrivait que j'avais un petit mal de tête, mais pas, des migraines, ça doit être épouvantable. Oui, puis en plus, de plus en plus, on voit des gens qui ont des migraines, mais même les médicaments, ils font plus rien. Oui. Donc, ils n'ont rien à perdre, en fait, à essayer. Je pensais à ça, mon conjoint, il me disait tout le temps, parce que quand j'avais mal, les articulations, puis que j'avais de misère à me bouger, je prenais du Tylenol. Oui. Je prenais ça, je prenais deux 500 mg, là, avant de me coucher, puis mal à la tête, un 500 mg, puis tout le temps. J'achetais ça en grosse bouteille, dans les Costco. J'en prends plus. Je pense que c'est... J'avais une étude, il n'y a pas très longtemps que j'avais retrouvée, dans mes archives, je l'avais déjà, mais je l'avais oublié. 75% des migraines, enfin, des mâles de tête, parce que la vraie migraine, c'est un peu plus compliqué que ça, il y a des cas cliniques, 75% des mâles de tête sont liés à une hypoglycémie. Hypoglycémie ? Hypoglycémie. 75%. 3 sur 4. Donc déjà, ne serait-ce qu'évacuer ça, vous ne risquez rien, en fait, à essayer. Les gens, 15 jours, 3 semaines, 1 mois de régime cytogène, vous voyez si la migraine passe. Après, il peut y avoir plein d'autres choses. Le magnésium rentre. Il y a des problèmes aussi avec la mélatonine, des problèmes de gens qui ont des problèmes de sommeil avec la mélatonine qui n'est pas, peu ou pas produit de la nuit, etc. Il y a d'autres critères. Mais là, facilement, on enlève trois quarts des problèmes juste avec les glucides. Pour les gens, c'est tellement simple. C'est pas de chimique. On ne met pas de chimique dans notre corps. Tout le temps, se rajouter, en rajouter, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis tout le temps, c'est tout le temps de rajouter. Il fait peu effet, tu mets d'autres choses, puis tu vas voir les médecins, puis ils prescrivent un anti-inflammatoire. C'est ce qui se passe. Mais les médecins, ils ne savent plus que faire ça maintenant. En fait, ils ne savent même plus travailler sur l'origine des problèmes. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir prescrire? C'est ça. Un anti-inflammatoire, quelque chose pour l'allergie, quelque chose pour le cholestérol, pour la glycémie, pour ce qu'on veut, mais ils ont quelque chose à prescrire. Mais jamais le régime alimentaire, il est mis sur la table en disant, oh, un problème avec les glucides. Il regarde. Ou il y a un problème de micronutriments. Deux médicaments qu'ils vont donner. Ils consultent l'ordinateur. Tu parlais tout à l'heure des salles de sport. Tu as un grand bodybuilder que je respecte beaucoup parce que je le trouve intelligent, même s'il a utilisé des produits dopants, etc. Tout le monde sait. mais il est intelligent. C'est Dorian Yetz. Dorian Yetz a dit dans une de ses conférences qu'aujourd'hui, le travail d'un propriétaire d'une salle de sport, ce n'était pas d'acheter les meilleures machines. Son travail, en fait, ce n'était même pas d'exploiter la salle. C'était de trouver de nouveaux clients parce qu'il y avait des clients qui arrivaient. Ils prenaient un abonnement un mois, deux mois, trois mois. Après, ils arrêtaient. Donc, il fallait retrouver des nouveaux. En fait, c'était le cœur du métier. Trouver de nouveaux clients parce que les clients qu'il a dans sa salle, ils sont en échec. Ça ne sert à rien puisqu'on a dit aux gens bougez-vous pour perdre du poids. Sauf que concrètement, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. Plus les gens vont dans une salle de sport, plus ils pédalent, plus ils font du rameur, plus ils ont un régime riche en glucides, plus ils mangent. Donc, ça ne sert à rien. C'est l'énergie. Voilà. J'ai eu tellement mal au cœur. J'ai vu une jeune fille, je pense qu'elle avait peut-être 18-20 ans à la salle de sport. Elle était assez obèse. Probablement qu'elle avait été faire du tapis ou du vélo. Je ne sais pas trop. Moi, j'avais terminé. J'étais dans la salle de bain. Elle était sur le bord de l'évier et elle s'est pris de l'eau. Elle a mis ça dans sa figure. Là, elle a parlé, mais je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. J'ai dit, pardon, je n'ai pas entendu « je suis rouge comme une tomate ». Elle, le cœur, il devait y débattre. Il devait vouloir y sortir de la poitrine. Je trouve ça de valeur pour eux autres. Parce que probablement qu'un médecin lui a dit d'aller faire du exercice et de donner à fond et tout ça. Elles vont mourir d'une crise à cœur. Je l'ai vu une fois. Je ne l'ai jamais revue. Et en plus, ça ne sert à rien, concrètement, vraiment. Je l'avais vu une fois avec un gars que je connaissais. Il voulait se mettre au vélo pour perdre du poids. Il était parti avec des barres, des gels, tout ça. Je lui ai dit, attends, on va faire un truc simple. Donne-moi tout ça. hop. Et là, je commence à calculer. Il y en avait pour 1500 kcal sur lui. OK. Et je lui dis, tu comptes faire un tour de combien ? Il me dit, je vais essayer de faire deux heures. Je lui dis, tu sais, deux heures, si tu pedales bien, tu es à peu près à 500 kcal à l'heure. Donc, deux heures, 1000 kcal, et dans tes poches, tu as 1500 kcal. Et tu pars de faire du vélo pour maigrir. Oui. Et il va reprendre toutes les kcal. Alors, je lui dis, tu laisses tout ce que tu as dans les poches par terre, là. Tu vas faire du vélo. Il me dit, je ne peux pas. Tu vois le problème du sport ? C'est que les gens ne se rendent pas compte que quand ils vont faire du sport pour faire de la dépense énergétique, s'ils sont en brûleur de sucre, en mode glucide, ils ne perdront jamais rien. Il faut qu'ils soient en brûleur de gras pour faire ça. Voilà. C'est toute erreur, en fait. C'est pour ça que tout le monde échoue sur le sport. Mais tu as des gens, ils se donnent beaucoup, des fois, pendant des années, ils essayent, ils essayent, puis quand ils n'y arrivent pas, ils essayent d'en faire plus encore. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors qu'ils changeraient juste l'alimentation. Tim Nox, le professeur Tim Nox d'Afrique du Sud qui nous a fait la préface de notre premier livre, avait dit, vous pouvez faire ce que vous voulez sur le sport. Si vous ne mettez pas de l'alimentation à côté, tout ce que vous ferez sur le sport, ça va échouer. C'est ça. Voilà. C'est la célèbre théorie psycho, calories in, calories out, qui ne marche pas. Mais que tous les médecins continuent de propager, les coachs sportifs continuent de propager. Voilà. Malheureusement. Quand tu dis que tu fais ça, puis moi, je vais m'entraîner, je suis à 22, 23, 24 heures en jeûne. Ça fait, puis je ne manque pas d'énergie. J'ai une de mes clientes qui me dit des fois, elle dit, je te trouve bonne encore. Il y en a dit d'aller faire ça, elle a 84 ans, elle a de misère à se lever de chez la chaise. Tu sais, pour elle, c'est pas drôle, elle dit, c'est pas drôle de vieillir, c'est pas drôle de vieillir. En dedans de moi, je ris parce que je me dis que c'est à cause de l'alimentation que c'est pas drôle de vieillir. Exactement. C'est pour ça que je suis toujours en colère aussi quand je vois, par exemple, ce qu'on donne à manger dans les maisons de retraite. C'est un carnage. Dans les hôpitaux, c'est pareil. Quand on voit ce qu'on donne dans les plateaux repas, dans les hôpitaux, mais il n'y a rien pour que les gens puissent se guérir avec ça. C'est pas possible. Dans les écoles, n'en parlons même pas. Dans les hôpitaux, les maisons de retraite, c'est un carnage. ici, on a un mouvement qui s'appelle la popote roulante pour les gens qui sont allés de se faire à manger et qui prennent ça. Les pâtes alimentaires à peu près avec 3-4 cubes de poulet, le gros comme ça. Puis des patates à côté avec un petit gâteau. puis une soupe aux légumes ou des choses comme ça. Il n'y a pas de protéines. Ils ne sont pas capables de se lever de leur chasse. Ils n'ont pas de muscles. Ils n'ont plus de muscles. Ils n'ont plus rien. À côté de ça, quand tu regardes les documents historiques, des rations des militaires qui étaient données aux militaires américains qui étaient pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, ils conseillaient 500 grammes de viande par jour. C'était en 1940. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ? On a tout oublié. Ce n'est pas possible. Oui. Les gens, ils n'ont plus de muscles. On regarde les vegans, les végétariens et on voit des gens qui se brisent les os à se tourner. Tu sais, j'avais été invité en France, tu as l'Académie de médecine de Paris et j'avais été invité, pourtant ce ne sont que des chercheurs, que des médecins français de haut niveau et j'avais été invité pour représenter et pour parler au nom du régime cétogène. Et juste avant mon intervention, tu avais un professeur de médecine qui expliquait qu'en France, c'était un carnage. Ils se retrouvaient avec des gamines de 18 ans anémiées, complètement anémiées, des taux de fer très bas parce qu'elles étaient véganes depuis 3 ans, une masse osseuse complètement réduite à néant et que la première chose qu'ils leur donnaient à manger sur les plateaux pas à l'hôpital pour des gamines de 18 ans, c'était du boudin. C'était ça ou rien d'autre parce qu'ils étaient tellement anémiés et tu te rends compte à 18 ans, ça laisse des traces toute une vie. On fait une telle désinformation chez les jeunes avec ça que tu te retrouves à avoir des enfants quasiment, à 18 ans on a encore un enfant presque, dans les hôpitaux. C'est du boudin et ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Ah mais là, on ne lui laissait pas le choix. On ne lui laissait pas le choix. Ça ne doit pas être gros pour ceux qui actifs. C'est compliqué mais on voit beaucoup d'ailleurs des gens qui sont véganes pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans qui clairement développent de graves problèmes de santé et qui passent complètement à l'opposé du côté carnivore pour retrouver leur santé. On voit de plus en plus. Pour se refaire à la santé, c'est ça. Oui, on a vu beaucoup d'un portrait kéto aussi. Il y en a plusieurs. Il y en a entre autres. Il y en avait plusieurs autres aussi. C'est ça. Allez-y, c'est quoi un mois de votre vie? Après, vous allez avoir juste envie de faire ça parce que ça va vous guérir et ça ne coûtera pas un sou pour pouvoir vous guérir au lieu d'aller. Moi, avant d'être cétogène, j'allais, aux deux mois, j'allais voir une kinésiothérapie. j'allais en kinésiothérapie aux deux mois parce que j'avais mal partout. Je suis allée l'année passée parce que j'ai fait de la peinture puis je m'étais tournée. J'avais fait un faux mouvement. Je m'étais déplacée. Mais sinon, il fallait que j'aille tout le temps. Il fallait que j'aille là aux deux mois. Mais l'arthrose, c'est un phénomène de société de toute l'Occident qui est totalement lié à l'alimentation. Les gens, ils acceptent leur douleur alors qu'en fait, ça passe très vite. On se dit je suis habituée, je ne le sens plus mais quand tu ne l'as plus vraiment, là tu te rends compte que tu le sentais tout à l'heure. Tu ne peux plus faire ce que tu aimerais faire quand ton handicap tu as des problèmes de bursite de toutes sortes des choses comme ça. Toutes les hits, c'est de valeur parce que des fois, comme on disait tantôt, ils ont 60 ans puis ils sont hypothéqués à rester à la maison parce qu'ils ont mal partout. Mais moi, à 75 ans, je veux faire encore de la moto. Je te le souhaite puis je nous le souhaite parce que moi, c'est ce que j'aime aussi. Je fais de la moto depuis que j'ai l'âge de 5 ans. C'est ma passion et j'espère aussi faire ça très longtemps. Donc, je nous le souhaite à tous les deux. Moi, je veux le faire jusqu'à 75 parce que j'ai commencé très tard. J'avais 48 ans. Ça fait que je vais en faire longtemps. Je te le souhaite vraiment et sincèrement, je te félicite pour ton résultat. Tu es un exemple d'une personne qui se prend en main, qui apprend, qui se lance et puis là, maintenant, tu profites des résultats et en plus, tu as réussi par ton exemple à convaincre des personnes qui t'ont suivi. Bravo, sincèrement. Il y en a quelques-uns, oui. Les autres, ils vont regarder ton portrait et ils vont avoir envie aussi. Oui, peut-être. On va en avoir d'autres, je ne sais pas. Moi, je te félicite sincèrement parce que tu es vraiment l'exemple de ce qu'on veut essayer de faire, c'est que les gens retrouvent une parfaite santé grâce à leur assiette. Oui, exactement. Si j'avais su il y a si longtemps, parce que moi, en plus, j'ai eu l'ablation de la viscule biliaire en 2007 et j'ai su que c'était à cause des glucides. Ça aussi, la pierre ne réussit pas que ça forme une pierre si ça ne passe pas. Ça aussi, c'est... Exactement. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir si il peut faire un régime cétogène avec ça. Une ablation de la viscule biliaire, c'est courant. Les médecins ne sont pas au courant que c'est à cause d'une alimentation pauvre en lipides que le problème arrive. Oui. Et donc, ils se posent la question de savoir est-ce qu'on peut faire un régime cétogène ou un régime cétocarnivore quand on n'a plus de viscule biliaire ? Moi, ma réponse a toujours été oui. Idéalement, pour certains, l'idéal, ça va être de fractionner les gros apports de lipides. C'est-à-dire, parfois, chez certaines personnes, au lieu de faire un gros repas riche en lipides, au moins en faire deux, ça passe mieux comme ça. Mais toi, tu es la prof qu'on peut faire quand même autrement parce que tu arrives à faire un repas cétocarnivore sans vésicule biliaire. Oui. Oui. Je n'ai pas... C'est là, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que ça prenait du gras. Avec tous les régimes, j'en ai fait peut-être 10, 12, 15 dans ma vie. Donc, c'était toujours pas de gras, du poulet sèche, du blanc poulet, et c'est ça. Donc, exactement. Donc, on peut y arriver quand même. Oui. Oui. Bravo. Continue. Merci. Je t'en remercie beaucoup pour ton témoignage. Ça m'a fait plaisir. Mes amitiés. Bye. Au revoir.